Plutôt chargé, donc nous n'allons pas prendre trop de retard pour démarrer cette séance. Comme d'habitude, avant d'attaquer cette séance du Conseil, je vais vous faire part des pouvoirs. Pierre-Alexandre Amboji donne procuration à Isabelle Coniné. Martine Joly donne pouvoir à Françoise du EC. Gisèle Raffi donne pouvoir à Michel Laurent. Et Ariane Millet donne pouvoir à Frédéric Dépoux. Avant d'ouvrir cette séance, je voudrais que ce soit un peu cette nouveauté dans le Conseil municipal, c'est vous donner un petit point d'actu par rapport à la collectivité. Et puis aussi et surtout en profiter pour répondre à un certain nombre d'interrogations, de questions. Maintenant, on a la chance d'avoir des conseils municipaux qui sont retransuits, donc ça permet de rebalayer un peu la séance. Et puis, pendant cette séance, il y a eu des questions, des interrogations. Pendant la dernière séance, pardon, c'était Didi Michel, du Conseil municipal de Melrive, il y a eu des interrogations. Et je profiterai de ce temps avant le Conseil municipal pour donner un certain nombre de réponses à vos attentes et à vos questions. Je suis très heureux ce soir, mes chers collègues, puisque l'équipe municipale de Melrive, comme nous l'avions annoncé, est rentrée de plein pied dans l'ère informatique et numérique, puisque ce soir, c'est le premier conseil municipal dématérialisé. Alors, je vous prie bien évidemment de nous excuser pour la lourdeur de cette première organisation, puisque, vous savez, là aussi, c'est un peu comme dans beaucoup de domaines, on apprend en marchant, et je suis à peu près certain que le Conseil, notamment du mois de juin, sera beaucoup plus fluide en termes d'outils numériques. L'objectif est l'idée, ce n'est plus d'avoir d'un côté le Conseil municipal et de l'autre côté les annexes, c'est demain d'avoir un fichier PDF dans lequel vous aurez vos délibérations, et suivrons derrière ces délibérations, bien évidemment, toutes les annexes s'y affairont. Pour ça, il faut qu'on s'équipe d'un certain nombre de logiciels, et Eric, qui a déjà fait un boulot extraordinaire pour mèner tout ça en place, et bien va commander les logiciels dont nous avons besoin, et pour faire en sorte, et surtout, que nous ayons ces conseils en format PDF, ce qui vous permettra, bien évidemment, de pouvoir archiver l'ensemble de vos conseils municipaux sur vos tablettes. Est-ce qu'il y a eu des difficultés particulières pour les uns et pour les autres, pour l'installation de ces documents au niveau des tablettes, où tout est OK aujourd'hui, et pour vous, tout est bien installé sur votre outil numérique ? Pas de souci ? En tous les cas, nous avons joué la carte de la sécurité, puisque l'ensemble des délibérations sera retransmise derrière moi, et bien évidemment, l'ensemble des annexes s'y affaire. Concernant ce premier temps, il y avait des interrogations par rapport au PV de séance, et notamment sur le fait que les interventions du maire n'étaient pas annexées au PV de séance. Alors, on a regardé ça de très près, avec la direction générale des services, et en fait, sur le compte-rendu d'un conseil municipal, on n'est absolument pas obligé d'inscrire des débats. Ça n'est pas une obligation. Il y a un certain nombre d'articles, et notamment une intervention d'un député au Sénat, et il y a un document qui inscrit au journal officiel, qui nous dit, en gros, il faut que dans le compte-rendu des libérations, il y ait toutes les indications pour que l'ensemble de nos concitoyens comprennent bien ce qui a été voté, et la deuxième chose, c'est qu'il faut que nous ayons toutes les indications pour que le préfet puisse valider les délibérations. À part ça, on n'a pas d'autres obligations. Et moi, je vais vous dire une chose, mes chers collègues, aujourd'hui, moi, je serai le François qui va faire la simplification administrative dont on a parlé à une époque. Plutôt que d'obliger nos personnels, nos équipes municipales, à passer des heures et des heures à retranscrire des débats qui ne changent pas, ne font pas forcément évoluer le choix sur les délibérations, eh bien moi, je préfère que l'ensemble de nos personnels, et Dieu sait qu'ils ont du travail dans ce domaine, soient concentrés sur leur mission de service public. Sur la deuxième recommandation de demande qui avait été faite, on avait, là aussi, une proposition pour créer un conseil des aînés. Alors, je vous avais dit, oui, c'est une idée qui peut être intéressante, ou qui, vous comprendrez, aujourd'hui, est un peu difficile de réunir nos aînés dans le cadre de la crise sanitaire, mais c'est un sujet que je vous propose de débattre dans le cadre d'une commission, et puis on verra de quelle façon nous pourrons organiser tout cela. Projet sur la maison des associations, et le suivi des travaux de la maison des associations, il y avait des questionnements de la part d'un certain nombre d'élus sur le sujet. Bon, vous avez vu, on va faire régulièrement des réunions de concertation, d'échanges, on peut le faire en visioconférence, c'est nettement plus pratique pour tout le monde, et moi, je souhaite qu'on ne rechigne pas à faire ce genre de débat, on l'a fait sur la présentation architecturale de la maison des associations, et on le fera étape par étape, et quand on arrivera à la partie intérieure de la maison des associations, bien évidemment qu'on se relancera dans le même exercice entre les élus. Il va de soi que nous ferons bien évidemment toute cette démarche, bien évidemment aussi auprès de l'ensemble de nos associations. Des interrogations aussi sur le pilotage de suivi et l'organisation des projets de l'équipe municipale. Alors je vais vous dire, mes chers collègues, je vous invite, je le mets à disposition, il est là, à relire le document de l'équipe municipale, puisque, comme ça fait un an que nous sommes en place dans cette nouvelle équipe municipale, je me suis amusé à faire l'exercice de feuilleter le programme de campagne de l'équipe de Belle Rive Attractive, et puis je me suis rendu compte qu'il y avait 52 propositions dans ce programme. Et sur ces 52 propositions, aujourd'hui, nous en avons 17 engagés, 17 engagés ou qui sont réalisés. Donc on est à peu près à 30%, on vous met à disposition des programmes, si vous n'en avez pas, vous pourrez faire ce suivi. En tous les cas, je voudrais en profiter ce soir, pour véritablement remercier l'ensemble des équipes, que ce soit de l'équipe municipale ou des personnels de la collectivité. Parce que dans une période de crise sanitaire sans précédent, comme nous l'avons connue, où une très grande partie de notre temps a été mobilisée autour de cette crise de la Covid-19, a accompagné nos concitoyens, a aidé nos concitoyens, à permettre de sortir du premier déconfinement, avec la distribution des masques, les gens passent et les meilleurs. Et bien donc nous avons, quand je me rends compte que nous avons pu, dans le même temps, porter 30% des projets, des projets du mandat, des projets annoncés sur le mandat municipal, ça veut dire que tout simplement qu'il y a des femmes et des hommes qui ont beaucoup travaillé cette année. Et moi, ce soir, au nom de l'équipe municipale, mesdames, messieurs, les acteurs de la mairie, je voudrais vraiment vous remercier pour la qualité de votre travail, et la qualité de votre engagement. Nous avons eu, mes chers collègues, pour continuer sur la logique de la crise sanitaire, nous avons eu quelques cas positifs au niveau de nos associations, d'une association d'aide à domicile, et avec l'ARS, nous avons décidé de mettre en place un centre de dépistage pour dépister l'ensemble des personnels de nos associations d'aide à domicile, en particulier la DPA, mais il y a aussi à Zalé et alliés services domiciles. Ce dépistage a eu lieu cet après-midi, pardon, cet après-midi, aujourd'hui, entre 10h et 15h. Nous avions mis à disposition la salle de la source intermittente, et bien évidemment, tous les besoins logistiques pour répondre à cette attente. Là aussi, en cas de cette crise sanitaire, nous avons envoyé un courrier à l'ensemble de nos aînés de plus de 70 ans, le courrier est parti fin de semaine dernière, pour inviter toutes celles et ceux qui n'étaient pas encore, j'ai mangé le mot, qui n'étaient pas encore vaccinés, pardon, qui n'étaient pas encore vaccinés, à se faire connaître auprès de la collectivité, et la collectivité, la collectivité de Belle Rive, va les inscrire directement au centre de vaccination. L'objectif, c'est que vous l'avez compris, sur l'ensemble du territoire, et bien évidemment à Belle Rive et sur votre communauté d'agglomération, nous allons considérablement accélérer la mécanique de la vaccination à partir de la mi-avril, et comme je l'ai annoncé dans le Facebook Live, que j'ai fait vendredi après-midi, bien évidemment que l'objectif, c'est de protéger la population de nos aînés, puisque bien évidemment, c'est cette population qui nécessite le plus d'attention. Enfin, dernier sujet, il y avait des interrogations aussi sur la vidéoprotection, et là, si parfois nous sommes un certain nombre à nous interpeller sur le pourquoi de la vidéoprotection dans nos territoires, à Belle Rive et sur la communauté d'agglomération également, M. Desmouls, vous l'avez certainement vu, puisque vous étiez aussi dans cette publication de la semaine de l'allier, nous avons un article en deuxième page où le procureur de la République nous interpelle sur l'évolution inquiétante du vol de la délinquance sur nos territoires, mais comme sur l'ensemble des territoires, et je ne reviendrai pas sur le pourquoi de l'explication de l'importance de la vidéoprotection dans nos communes et sur nos territoires. Dernier sujet, avant d'attaquer et de rentrer dans le vif de ce conseil municipal, nous vous avons fait passer un tableau en annexe, puisque vous savez, la loi nous oblige aujourd'hui, et c'est un lieu, à indiquer le montant des indemnités des élus. Donc, tout ça que vous avez envoyé, et les indemnités des élus n'ont absolument plus aucun secret pour vous. Je l'espère. Est-ce que vous avez des interrogations, réactions par rapport à cette intervention ? J'ai des documents ici, si vous le souhaitez, tout à l'heure, disponibles concernant l'inscription au journal officiel contre le contenu et au procès-verbaux des conseils municipaux. Pas de questions ? Pas d'interrogations ? Je vous remercie. On va rentrer directement dans le conseil municipal de ce soir. Est-ce qu'il y a des interrogations sur le procès-verbal du 9 février dernier ? Questions, suggestions, propositions ? Oui, M. Bonjean. Juste avant de commencer, je devrais être connecté. Pardon ? Juste avant de commencer, je devrais être connecté. Ah ! Non, mais je ne vais pas dire, mais ça ne marche pas. Oui. Est-ce que, Sébastien, tu peux voler le secours de M. Bonjean ? C'est parce que vous n'arrivez pas à vous connaître. Ah ! Elisabeth aussi. Je pense que le réseau n'est pas assez puissant. On a doublé, ils ont doublé avec des bornes pour justement qu'on ait suffisamment de puissance. Parce que moi, du coup, je suis connecté à mon téléphone, sinon ça ne marchait pas. Bon, vous voyez qu'on a besoin encore d'évoluer dans le domaine. Bon, de toute façon, vous pouvez suivre, l'ensemble des délibérations sera retransmise sur les icons. On va faire une petite pause technique pour que nous puissions permettre à l'ensemble des conseillers d'être connectés aux délibérations du conseil. Je vois, est-ce qu'on a fait quelques dossiers papiers ? Le conseil de ce fort ? Trois ? Si jamais, alors, on a trois dossiers papiers, on avait prévu effectivement cette possibilité d'incident. On va pouvoir vous donner, c'est-à-dire ceux qui ne pourront véritablement pas se connecter à un dossier papier. Combien, Joël ? Quatre ? Trois 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 ? C'est bon ? C'est ça aussi la solidarité des élus. Je vois que tout le monde se donne un goût de main pour se connecter. C'est sympa. C'est sympa. C'est sympa. C'est sympa. C'est sympa. Allez, on distribue. Qui n'est pas connecté ? Qui n'a pas cette délibération ? Vous en amenez un pour M. Bonjambe. Qui en a besoin aussi ? Un seul ? C'est sympa. C'est sympa. C'est sympa. C'est sympa. On va accélérer. C'est comme la vaccination. C'est sympa. C'est sympa. C'est sympa. C'est sympa. Mais encore une fois, on apprend en marchant. La prochaine fois, on a tout de suite compris qu'il faut que, bien évidemment, des fichiers PDF et que ces fichiers PDF soient envoyés par mail et qu'on n'ait pas besoin de collection numérique pour pouvoir accéder aux délibérations. Est-ce que vous avez des questions concernant les décisions du maire ? Oui, monsieur, bonjour. Alors. C'est juste, en fait, sur la décision 2021-004, marché de service sur la mission de maîtrise d'oeuvre, rénovation maison des associations. C'est juste une question, en fait, puisque, effectivement, la maîtrise d'oeuvre a été confiée au cabinet d'architecte qui a travaillé sur le projet de la maison des associations. C'était juste pour savoir, parce que, sur cet appel d'oeuvre-là, en fait, il y avait eu, vous aviez eu plusieurs candidats, parce que, du coup, on n'a pas eu cette information. Oui, alors, on est là aussi pour ça, pour donner cette information-là. Nous avons eu exactement 10 candidats. Il y a eu beaucoup de candidats sur ce projet. Nous avons eu, alors, j'ai même, je vais vous donner la liste. Nous avions Steph, Beaurene et Jacolle, Atelier d'architecture, Philippe Dérault, Florento, Architecte, Ébrard et Nicolas Homme, Architecte, Atelier d'architecture, Maître Carré, SELARL, Darké et Associé, AAC, Clermont, CSPA, Lhermé, Memis, Noya, Le Compas dans l'oeil et l'agence Avernon. Donc, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'agences et de cabinets d'architecture qui ont répondu à cette proposition. Et il se trouve que celui qui a emporté ce marché est non seulement un architecte brillant, parce que son projet, son projet, surtout la maîtrise d'oeuvre dans laquelle il nous proposait de nous accompagner, était un prix, bien évidemment, très intéressant. Et je crois qu'il nous a proposé, à ce qu'on en a vu les uns les autres, en termes de proposition architecturale, un projet qui nous va plutôt bien et qui correspond assez bien à ce que l'on pouvait imaginer sur cet engagement de rénovation des bâtiments publics, et pas faire du bâtiment public pour rénover du bâtiment public, mais faire du bâtiment public qui soit reconnaissable, qui est libre et qui soit aussi très architectural. Merci. Très bien. Alors, mes chers collègues, nous allons passer tout de suite à la question numéro 2. Et comme je vous l'ai dit, vous l'avez vu, le sujet principal de ce conseil municipal de ce soir de mars, comme tous les conseils municipaux, c'est bien évidemment tout ce qui va toucher aux finances de la commune. Mais j'ai souhaité inverser un peu ce processus dans le sens où, la dernière fois, on a parlé de la maîtrise d'oeuvre de la maison des associations, mais là, on va délibérer sur un autre très grand, un autre très gros projet qui va être porté par notre collectivité, qui fera partie des grands projets structurants qui sont proposés par l'équipe municipale. Projet qui vient dans la continuité de ce que nous avions déjà démarré à Chambougo. Je parle bien évidemment de l'aménagement de cette fameuse avenue Vichy, dont on parle depuis tellement d'années. Eh bien, aujourd'hui, c'est chose faite, nous allons nous engager, nous allons engager une maîtrise d'oeuvre sur le sujet. Il ne faut pas se tromper, c'est un véritable projet structurant dans notre commune. Je me suis amusé à regarder un peu quels étaient les gros projets qui ont été portés sur les 20 dernières années. Il y a bien évidemment... Pourquoi c'est un projet, quand je dis important, sur les 20 dernières années ? Puisque son montant est important. 3,2 millions d'euros hors taxes. Dans ces grands projets structurants qui ont été réalisés sur notre commune, il y a les belles réclamées, bien évidemment, avec le montant record à 23 millions d'euros, le stade aquatique, le château du Beaufort-Modèle, l'avenue de Vichy, la maison des associations, le geyser et l'école Pureux. Donc, ce projet que nous vous présentons ce soir, c'est pour transférer la maîtrise d'ouvrage à notre agglomération. Transférer la maîtrise d'ouvrage à notre agglomération, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va travailler en parfaite harmonie et en parfaite symbiose avec notre agglomération. Puisque n'oublions pas que, certes, si cette avenue de Vichy est une des artères principales de notre collectivité, c'est aussi, vous l'aurez bien noté, une artère majeure dans notre communauté d'agglomération, puisque dès qu'on arrive par la sortie de l'autoroute sur l'agglomération, on passe par Champs-Roubeau, ça on l'a fait sur le dernier mandat, et pour rentrer dans l'agglomération, on rentre dans l'agglomération et dans l'arrivée par l'avenue du Vichy, et il faut déjà donner le tempo à l'ensemble de nos touristes qui vont venir sur cette agglomération. Moi je voudrais, ce soir, très sincèrement, encore et encore, puisque comme vous l'imaginez bien, un projet aussi important que celui-là, pour un montant aussi important que celui-là, seul, nous ne pourrions pas le faire. Et nous le savons tous, aujourd'hui, élus de la mairie de Bélerine. Donc nous avons deux partenaires majeurs. Et le premier, je voudrais véritablement le citer et le remercier, et en regardant Isabelle, puisque Isabelle est vice-présidente de notre cher département, c'est notre cher département de l'Allier, puisque notre département de l'Allier va nous accompagner, tout simplement, à presque la moitié de ce projet. Et ensuite, bien évidemment, un autre acteur capital important dans tous ces projets, et ça je l'ai déjà dit, et c'est ce qui fait qu'on transfère cette maîtrise d'oeuvre avec laquelle on va travailler, c'est notre communauté d'agglomération. Nous allons, vous allez voir dans le projet, dans la délibération suivante, nous allons, et je donnerai la parole à Bernard, qui nous donnera tous les détails un peu plus techniques sur le sujet, et bien notre communauté d'agglomération à la ville de Bélerine vont investir chacun 700 000 euros, et vous le verrez dans la convention, et bien comme on a une communauté d'agglomération qui là aussi est particulièrement bienveillante, avec une commune qui a des petits moyens, nous le savons tous, et bien la communauté d'agglomération nous fait un financement privilégié de cette somme sur 4 ans. Je vais te laisser la parole à Bernard, pour que tu rentres dans le détail de la présentation technique de ces deux délibérations. Bon, de quoi s'agit-il ? La rénovation complète, c'est la rénovation complète, donc, de l'avenue de Fichy, qui s'étend du rond-point Coussange jusqu'à la tête de pont de Bélerine. Ça fait quand même une longueur d'à peu près 1730 mètres linéaires. Qui dit ? Oui, c'est ça. 1730 mètres linéaires. L'état actuel de cette... Il faut parler de l'état des lieux, puisque c'est une rue qui est relativement dégradée, et l'objectif est donc d'améliorer le cadre de vie des riverains, de sécuriser les déplacements de l'ensemble des sujets de l'avenue, de favoriser les modes de déplacement doux, qui ne sont pas oubliés, valoriser l'entrée de la vie de Bélerine, mais également de favoriser l'entrée de l'agglomération de Vichy, toute communauté, de reprendre et de répondre aux besoins de stationnement qui sont nécessaires, de végétaliser autant que ce père se peut toute cette avenue, comme on l'a un petit peu déjà réalisé dans les cours de Chambobot, au niveau de ce que vous connaissez tous. On avait déjà installé des espèces de couteaux avec des tentes qui sont très très peu gourmandes en eau. L'objectif est également d'améliorer la gestion des eaux pluviales, bien évidemment. L'état des lieux, c'est une route qui est, comme vous la connaissez toutes, qui est relativement vétuste, et qui va permettre de traiter beaucoup plus que la voirie, puisqu'on va traiter également les trottoirs, mais également tout ce qui est réseaux, notamment les réseaux d'eau, avec une conduite et un changement sur les branchements côté impaire sur une longueur de 1300 m. On va rénover également, changer le conduit de gaz sur environ 300 m entre l'anéconomie et la rue du Golfe, le côté vert. L'électricité, suspension et télécommunications ont été également enfouis avec le partenariat avec le SDE 03. Et bien évidemment, l'éclairage public sera également renouvelé, entièrement renouvelé. Donc en ce qui concerne le transfert de cette compétence à l'agglomération, donc le programme, on vient de le voir, le calendrier professionnel est échelé entre début 2022 et fin 2023 pour les chaussées, début 2022, on peut peut-être être un petit peu optimiste, parce que, comme le dirait éventuellement Alain Véguin, il est vrai qu'au niveau du SDE 03, il leur faut quand même environ 12 mois pour faire les études. Donc là, on est déjà au mois de mars. Si on peut attaquer les travaux d'enfouissement, ça ne sera pas avant, effectivement, le mois de mai, juin 2022. Il faut comme respect, plus long. Donc, la maîtrise d'œuvre, on va attribuer dans cette maîtrise d'œuvre opérationnelle, donc en concluant des marchés d'études, bien sûr, préalables, puisqu'il va falloir, pour réaliser ça, faire des études préalables, conclure des marchés de programmation, conclure des marchés de maîtrise d'ouvrage, bien évidemment, des maîtrises d'œuvre, pardon, nécessaires à la réalisation d'opérations, de conclure des marchés et de contrôles également techniques, puisque ça, on ne peut pas faire sans, bien évidemment, conclure des marchés de travaux nécessaires à la réalisation d'opérations, réceptionner ces dix travaux et la gestion de garantie, bien évidemment, de bonne fin, et sera également vue de très frais. Des modèles et des réalités financières, on va y revenir. Donc, en ce qui concerne le budget de cette opération-là, on est quand même sur une opération lourde de 3,2 millions d'euros, qui va être financée, l'agent quête un petit peu sur la question suivante, sur la question numéro 3, au niveau de la demande de subvention, de l'État, c'est-à-dire qu'on va solliciter le DSIL, la dotation de soutien à l'investissement local. Cette aide, qui s'est demandée de 300 000 euros, l'ICI Communauté va mettre 700 000 euros pour sa part. Le conseil départemental, François Saint-Germain l'a souligné tout à l'heure, va s'engager à hauteur d'environ 1,5 million, et la ville de Béryl va s'autofinancer sur 700 000 euros. Donc, ces 700 000 euros ne seront pas effectivement payables en une seule fois, je vous rassure tout de suite. ils seront payables sur 4 années. Et comme c'est nous qui allons, donc, 4 années de 2023, 2024, 2025 et 2026, pour un montant de 175 000 euros. Alors, une petite particularité, comme c'est nous qui, enfin, ce chantier, bien évidemment, sur la commune de Béryl, donc, on a monté le dossier, enfin, c'est notre ami Nicolas Ré qui l'a monté, avec l'admération, et François Saint-Germain, bien évidemment. On a prévu, donc, d'intégrer les travaux dans l'actif de Béryl à la fin de chaque année, à la fin de chaque année, et non pas à la fin de l'opération, ce qui va nous permettre de percevoir le FCTLA progressivement, et ainsi pouvoir reverser à la ville, enfin, l'annobération, plus exactement, ce gain de trésorerie, par anticipation. Merci, cher Bernard. Donc, comme vous l'avez vu, en fait, Bernard, on a profité pour nous présenter les deux délibérations, mais ça a du sens, ça a du sens au fond, puisque, d'un côté, on est sur la partie projet, on est sur la partie maîtrise d'œuvre, on est sur la partie projet, et sur la délibération numéro 3, sur le financement. Donc, ce que je vous propose, mes chers collègues, c'est de poser vos questions sur les deux délibérations qui ont du sens à être débattues ensemble, et puis, bien évidemment, nous voterons individuellement la délibération numéro 2 et la délibération numéro 3. Est-ce que vous avez des questions, des interrogations par rapport à ces deux délibérations ? Madame Babian, vous commencez, merci, monsieur le maire, bonsoir à toutes et tous. Merci. Donc, cela fait quelques années déjà que le réaménagement d'Abu Vichy apparaît comme une nécessité de première importance. Nous le réclamions plus longtemps, sans grand succès, études en prévision, puis non, puis à vos études, puis non. Nous saluons l'apparition aujourd'hui de ces délibérations qui semblent enfin démontrer que cette entrée de ville et le réaménagement de cette avenue de Vichy seront d'une réalité qui devrait enchanter tous les belles rouges que nous sommes et tous les usagers de cette avenue. Si nous nous réjouissons de cette initiative, le transfert de la métrie d'ouvrage à Vichy Communauté soulève la question du rôle de la ville dans les décisions qui seront à prendre en termes de définition du projet, de plan de circulation, de concertation. Si nous comprenons qu'en matière de grands travaux routiers Vichy Communauté puisse être à l'œuvre, la Vichy est une artère importante de la ville et les riverains, les habitants et les élus que nous sommes devront pouvoir être associés à ce projet et avoir un peu notre roi à dire. Quelles assurances pouvez-vous nous apporter sur cette interrogation ? Ensuite, ce projet, nous le verrons dans la délibération suivante et chiffrée, pouvez-vous nous informer sur l'élaboration de qualité des charges en termes d'aménagement, de circulation, de voies cyclables, de végétalisation ? Et si sur le fond, nous saluons l'initiative heureuse de ce projet, sur la forme et la conduite, nous avons une divergence de méthode, voire de philosophie. Sur un projet majeur comme celui-ci, l'information de circuler un peu plus en amont, des échanges entre nous mais aussi des habitants devraient être mis en place, recensant les envies, les besoins, les possibilités. Par la suite, l'élaboration d'objectifs clairs et de priorités devrait constituer une base solide sur laquelle Vichy Communauté, à qui la maîtrise d'ouvrage et donc transféré, pourrait s'appuyer afin de préparer un chiffrage en adéquation. Au lieu de cela, nous devons devoir voter un transfert de maîtrise d'ouvrage sans visibilité réelle, sans avoir la garantie que les belles rignes voient ce qu'on associe au projet. Et dans l'année de l'année suivante, donc votons une demande de subvention qui sera bien utile, je n'en doute pas, mais sur le chiffrage de laquelle nous ne savons pas grand-chose. Si nous comprenons bien les effets d'Aubaine liés aux différents plans de relance et la nécessité pour les villes de remplir les demandes de subvention, nous ne voudrions pas non plus qu'on cesse toute réflexion, toute analyse nécessaire à la conduite de projet qui engage la vie dans notre ville. Il faut donner du temps au temps de la concertation et bien souvent en sagesse et la nuit de la précipitation. Alors du coup, je continue sur l'équilibration suivante dans la suite. Vous comprenez, nous nous interrogeons sous le chiffrage du montant total des travaux puisque nous ne savons pas sur quelle base il a été établi et à quoi il correspond. vous pouvez répondre, les services ont l'habitude de chiffrer ce type de travaux mais j'imagine, par exemple, entre une voie de circulation avec une bande cyclable et une voie avec une bicyclable matérialisée, il y a une différence de coût, de coût. Et donc, c'est un exemple parmi d'autres. Donc voilà, nous interrogeons sur comment cette enveloppe financière de 3 900 € a été construite, sur quel type de projet précis elle a été basée. Alors, pour répondre à votre première question, la première question, c'est si on transfère la maîtrise d'oeuvre à l'annomération, est-ce qu'on est encore maître de notre destin ? La réponse, la réponse est oui. Et la réponse est oui tout simplement. Pourquoi ? Parce que, vous l'avez noté, nous sommes en train d'engager un certain nombre de grands et de gros projets. Aujourd'hui, notre collectivité est concentrée sur la maison des associations, un projet à 2 millions et 1 000 € aussi. Et donc, je ne vois pas comment je pouvais en même temps demander à notre collectivité de porter le projet de la maîtrise d'ouvrage de l'avenue de Vichy alors que nous avons une agglomération, je vous précise, qui a déjà travaillé sur le même sujet et il se trouve qu'elle s'appelle aussi l'avenue de Vichy du côté de QC. Il se trouve que pour des raisons de personnel, aujourd'hui, il y a Grégory Buisson fait en place la technique au niveau et ses maîtrises d'ouvrage alors ça, de la vie de QC mais qu'elle a la compétence de Grégory Buisson qui est agglomération. Donc, en fait, on a choisi de travailler ensemble parce que là aussi, de toute façon, l'objectif, encore une fois, c'est d'amener de la cohérence sur nos entrées d'agglomération et nos entrées de ville et bien évidemment que les belles rivois et c'est des raisons pour lesquelles Bernard a tout à fait bien signalé tout à l'heure, là, on est en train de parler, de transférer une maîtrise d'ouvrage et de financer un projet. Pour financer un projet, je ne vais pas vous répondre que les services sont à l'habitude mais on a l'habitude en tous les cas au niveau de l'agglomération de piloter des projets d'entrée de ville et on est capable de faire des ratios aujourd'hui, par exemple, un kilomètre de quaris d'entrée de ville en y intégrant des espaces verts, en y intégrant des pistes cyclables, en y intégrant du béton désactivé, en y intégrant tout un tas d'autres matériaux fait que nous avons aujourd'hui une certaine expérience et que nous sommes en capacité, tout à fait en capacité à pouvoir monter aujourd'hui un tableau de financement sur cette expérience. Enfin, un petit sujet sur la concertation. La concertation, vous savez, encore une fois, je le dis et je le répète, il ne faut surtout pas faire l'erreur de faire les choses dans son point. Vous disiez tout à l'heure qu'il ne faut pas confondre vitesse et précipitation, vous l'avez dit aussi dans le début de votre intervention, que cette avenue de Vichy, on en parle depuis des années, des années, voire peut-être même des décédies, et ça n'a pas beaucoup, beaucoup avancé malgré les études. Donc aujourd'hui, on lance l'idée d'une maîtrise d'œuvre, on sait qui sera le maître d'œuvre, on met en face une enveloppe et entre le moment où on va démarrer les projets, on a une année pour faire de la concertation et travailler tous ensemble à ce que cet outil soit parfaitement adapté d'abord à la commune de Bélery et ça, je suis garant de l'équipe municipale, on est bien évidemment à la garante, mais aussi et surtout parce qu'on a une philosophie d'agglomération, il faudra que cet outil de Vichy soit parfaitement adapté à l'entrée de notre agglomération et du cœur urbain d'agglomération, cœur urbain dans lequel, je vous le rappelle, nous avons Belle-Rive, Vichy et Pucey. Merci pour ces réponses qui répondent en partie à nos questions mais que je vais reposer et que vous pourrez compléter. Effectivement, notre entrée de ville nécessitait des aménagements depuis de nombreuses années, je pense qu'il y a un consensus sur ce sujet, il était grand temps et nous pensons qu'il est positif que ce projet soit piloté par notre agglomération et voyez que nous sommes toujours favorables à l'implication de notre agglomération dans les projets où cela est pertinent et légitime et agglomération qui bénéficie d'une indéniable expertise au regard de l'ampleur de l'ouvrage. Alors, il est indiqué dans la délibération que cet axe est un axe structurant pour l'agglomération, ce qui est vrai, mais est-ce que cette route est également qualifiée de voirie d'intérêt communautaire ou non et auquel cas ne pourrait-elle pas bénéficier d'un financement plus important même de l'agglomération au regard de cette qualité à confirmer de voirie d'intérêt communautaire. Donc, qu'en est-il des discussions avec l'agglomération sur ce point et comment a été faite la répartition et le choix de participation et de la hauteur de la participation de l'agglomération et ce que vous pouvez nous dire, si vous le savez, sur QC, puisque vous prenez en miroir le projet, quelle a été la participation de la ville et de l'agglomération et la différentes répartitions si vous la connaissez. Et sur le deuxième point qui est également celui de l'implication des citoyens et des concertations sur les projets et l'aménagement de leur territoire, notamment les riverains puisqu'ils en sont quand même les premiers usagers, qu'elle sera de manière plus détaillée que le simple principe de concertation, quelle sera l'implication des citoyens dans la définition de ce projet. Est-ce que vous pouvez donc nous détailler le processus de concertation envisagé ? Merci. Pour répondre à votre première question, comme d'habitude, on est sur une agglomération où il y a un mot qui prie qui est l'équité. Ce qu'on fait à Pierre, on fait la même chose à Paul. Le principe de répartition budgétaire a été exactement le même à QC qu'il ne sera à dérive. Parce qu'effectivement, ça, c'est aussi des projets d'intérêt communautaire et il faut savoir que le département peut financer jusqu'à presque la moitié à hauteur de 1,5 million d'euros et que le reste jusqu'à hauteur de 700 000 euros pour l'agglomération. Donc, l'agglomération était 700 000 euros. Nous, on va mettre 700 000 euros. Et en fait, notre variable d'ajustement pour atteindre l'objet de clivre, vous l'avez vu, c'est cette fameuse DSIL dont a parlé Bernard tout à l'heure. Et sur le premier volet, bien évidemment, le président de l'agglomération quand il applique une règle à Pucet, il l'applique à Bérif et il l'appliquera bien évidemment sur tous les territoires de l'agglomération quand il a des projets structurants qui doivent être portés par cette agglomération. Le meilleur moyen qu'il n'y ait pas de discussion et en tous les cas qu'on soit sur un territoire où on se sente tous reconnus à la même valeur, eh bien, c'est qu'on applique cette règle. Et vous le savez, le président de l'agglomération est particulièrement sensible à cette logique et à cette philosophie et il nous le dit toujours, d'ailleurs, il nous le rappelle très souvent, et surtout, n'oublions pas notre montagne bourbonnaise qu'on doit largement aussi accompagner. Et c'est aussi cela la logique et l'idée de l'ouverture de notre territoire. Sur la deuxième question que vous m'avez posée sur la méthodologie de la concertation, vous savez, je pourrais vous répondre assez simplement d'exemples, tous les projets que nous portons sur cette collectivité. Je regarde Michel qui était encore samedi matin en réunion avec nos administrés des chemins de la montée, des chemins du château d'eau pour organiser la circulation et pour regarder comment demain il va falloir que nous développions ce lieu de notre commune où on a un taux d'installation qui est en train de prendre beaucoup de place, où on a énormément de maisons qui sont en train de se construire. Donc on est dans le travail de la concertation. L'objectif, c'est un, de proposer, de discuter, d'échanger, de revoir si cela est nécessaire. L'objectif, c'est que nous soyons contents. Je crois que pour un élu, il n'y a rien de plus absurde que de porter un projet aussi important et qui coûte aussi cher sans que l'ensemble des concitoyens qui vont être concernés par ce projet soient contents. Ce serait une erreur absurde. Donc ça veut dire que, bien évidemment, on fera des étapes de concertation comme nous l'avons toujours fait. on va travailler d'abord, on ne va pas partir de la page blanche non plus parce que ce n'est pas la bonne méthodologie de travail pour travailler dans un temps caloncé. Vous avez vu que sur un projet aussi important que celui-là, il faut tenir la maîtrise du temps parce qu'on pourrait facilement déraper à la fin 2025, 2026 pour que le projet soit terminé. Donc l'idée, c'est de partir d'une proposition et de travailler avec l'ensemble des riverains et l'ensemble des habitants parce que ça va bien au-delà des riverains. Je crois que, comme vous l'avez dit, Mme Babian, c'est une entrée de ville majeure pour notre communauté. Donc concertation, j'aurais même tendance à dire, n'hésitons pas à faire de la sur-concertation. Parfois, il vaut mieux trop communiquer que pas assez. Vous savez que c'est un peu ma philosophie, vous avez pu le voir à travers la maison des associations, même si parfois mes collègues me disaient non, ça sert à rien, il faut faire des réunions globales en parlant de l'intérieur et de l'extérieur. Vous voyez, moi je suis suivant, on va d'abord pas, on y va étape par étape. Aujourd'hui, on sait se réunir et ça nous facilite grandement la vie en visioconférence avec ces outils-là. Et je peux le dire à l'ensemble du conseil, tout le monde le sait, M. Grès et M. Desmaud n'avaient pas pu se connecter à la première réunion que j'ai proposé d'en faire une parce que c'est simple, comme on dit, ça ne mange pas de pain, ça peut se faire facilement et autant le faire. Donc vous voyez, je suis plus favorable à faire plus que pas ça. Pas d'autres questions ? Je vous propose alors de voter la délibération numéro 2, d'abord, est-ce qu'il y a des abstentions ? Est-ce qu'il y a des oppositions ? Délibération adoptée à l'unanimité, je vous remercie. Ensuite, sur la question numéro 3 sur le financement de ce fameux projet de la Nouvelle-Vichy, est-ce qu'il y a des questions ? Pardon, est-ce qu'il y a des questions ? Est-ce qu'il y a des abstentions ? Est-ce qu'il y a des recontres ? Délibération adoptée à l'unanimité, je vous remercie. Je vais donner la parole à Nicolas Ré, qui va nous présenter cette nouvelle délibération de question numéro 4 à ce sujet, à la TVA ? Là aussi, derrière cette délibération, il faut voir aussi la volonté de l'équipe municipale de donner une véritable dynamique en matière de commerce. Je le dis et je le répète, il faut là-dessus, sur ce sujet, faire énormément de pédagogie. Le commerce, aujourd'hui, dans une commune, soit on l'attend, soit on va chercher. Et l'objectif, c'est demain, c'est ce qui nous amène à faire cette délibération pour pouvoir collecter des loyers, bien évidemment, la TVA qui va avec ses loyers, c'est notamment de créer un commerce. La collectivité va inculer un commerce dans le bon point de la République, dans ce garage de la villa d'Emmanuelia que nous avons eu grâce à l'extrême gentillesse de Mme Pallier qui nous a légué cette villa. Eh bien, là, nous avons décidé, et c'est dans les projets d'investissement dont on va parler tout à l'heure, de rénover la partie garage et demain, d'incuber un commerce. Incuber un commerce, ça veut dire quoi ? Ça veut dire faire venir un commerçant et pendant deux ans, lui proposer un loyer très raisonnable pour lui permettre de se rendre compte que son activité est fleurissante sur des rêves. Et je crois que ça, c'est la méthode qui fera que demain, nous aurons toujours un commerce de proximité plus développé, plus performant et surtout au service de ses habitants. Oui, donc pour compléter les propos de M. le maire, donc il vient de rappeler précisément l'objet un petit peu qui se cache à dire cette délibération. Donc c'est l'aménagement d'un local qui a été acquis effectivement dans le cadre du Laïno, avenue de la République. Et donc cette mission, cet aménagement nécessite un assujettissement à la TVA. Donc on propose la création au sein du budget principal d'un service qui sera donc assujetti à la TVA. donc au niveau des dépenses que l'on va effectuer, où il y aura de la TVA déductible et aussi évidemment sur les futurs loyers où il y aura de la TVA collectée. C'est une obligation. Les locaux aménagés doivent faire l'objet d'assujettissement obligatoire à la TVA. Merci mon cher Nicolas. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette délibération ? Des interrogations ? Suggestions ? Pas de questions ? Est-ce qu'il y a des abstentions ? Est-ce qu'il y a des votes contre ? Je vous remercie. Délibération adoptée à l'unanimité. Alors, pour les questions 5, 6, 7, 8, 9, 10 jusqu'à la question délibération numéro 11 où je n'interviendrai plus et je vais laisser la main à Nicolas Ré puisque ce soir nous sommes sur le deuxième sujet de ce conseil municipal, de ce traditionnel conseil de mars pour parler de budget. Et avant de donner la parole à Nicolas, je voulais bien évidemment faire une intervention de contexte générale et de présentation générale. Avant toute chose, mes chers collègues, moi je voudrais véritablement féliciter Nicolas et Audrey parce qu'elle est avec nous ce soir parce qu'ils nous ont fait ce document. Ce document-là. Ce document-là, même si on n'est pas un spécialiste des finances, à la lecture, on comprend tout de suite de quoi on parle. Et moi, ce que j'ai trouvé parfait dans la présentation et l'évaboration de ce document, c'est beaucoup, en tous les cas, des collègues de l'équipe municipale m'ont dit « C'est clair. Belgring, c'est clair. » Et c'était le slogan que nous avions sur les vœux en 2018. Mais là, ce document, il est particulièrement complet, il est particulièrement clair. Et moi, je voudrais véritablement vous féliciter tous les deux pour la qualité de ce beau document qui nous permet, parce que les finances publiques, c'est toujours un peu rébarbatif, c'est des sujets qui sont très compliqués, qu'on a du mal à bien appréhender. Et en tous les cas, ça permettra à tout le monde de bien comprendre de quoi on parle et surtout d'être au fait des habiletés financières de la commune. Alors ce soir, nous allons faire deux exercices sur le plan budgétaire. Nous allons faire l'étude de ce qui s'est passé et puis nous allons parler d'avenir pour notre commune avec ce budget primitif, parler de ce qui s'est passé avec le compte administratif et puis parler de l'avenir avec le budget primitif. D'abord, il faut faire un contexte, il faut revenir sur un contexte. Cette année, elle a été particulièrement compliquée, elle a été particulièrement difficile pour notre collectivité et je crois qu'aujourd'hui, plus qu'hier, j'ai lu un certain nombre de documents, d'articles, de presse sur le sujet, les Français demandent une chose à leurs élus, la rigueur de la gestion. Ils demandent des élus rigoureux puisque nous sommes dans une période compliquée, dans une période difficile, ils demandent cette rigueur. Je vais vous rappeler le contexte économique d'une ville comme la nôtre, mais ce contexte par rapport notamment à la baisse de la DGF, c'est malheureusement l'ensemble des collectivités territoriales qui ont été confrontées. En tous les cas, pour Ben Rive, depuis 2014, c'est moins 2 millions d'euros qui ne sont pas rentrés dans les caisses. Il faut rajouter à cela, c'est moins 2 millions d'euros depuis 2014. Rappelez-vous, à l'époque, nous touchions de la part de l'hippodrome une taxe sur les jeux, de 300 000 euros supplémentaires. Et malgré tout ça, mes chers collègues, malgré ces difficultés que je viens d'exposer, et grâce aussi à une gestion particulièrement rigoureuse, j'allais dire une gestion en bon père de famille, mais aussi en bon père de famille, puisqu'on se doit de dire les choses, malgré deux baisses de fiscalité en 2014 et en 2020, je le rappelle, moins 2% à chaque fois, ce qui fait moins 4%, eh bien, il n'y a pas une augmentation de la fiscalité dans notre commune. C'est ce qu'on appelle, je crois, des politiques gagnantes. C'est ce qu'on applique dans notre commune, mais c'est aussi ce qu'on applique au niveau de notre agglomération, puisque au niveau de l'agglomération, il n'y a pas d'augmentation de la fiscalité. En matière de gestion, les recettes sont simples. Il faut suivre, piloter, organiser pour faire des économies. Ces économies, mes chers collègues, je vous le rappelle, elles nous permettent d'investir plus. Il faut savoir gérer bien évidemment deux lignes essentielles sur un budget. C'est cette fameuse ligne du 0-11, des charges à caractère général, et cette fameuse ligne du 0-12 sur la masse salariale. La masse salariale, c'est aujourd'hui un budget, le budget le plus important du budget de fonctionnement de la vie. Alors, sur cette année, bien évidemment, il faut savoir tirer des conclusions en regardant le contexte. Certes, nous avons eu beaucoup moins de dépenses. Je pense notamment à la culture, je pense aussi aux grands événements. Mais il ne faut pas oublier que cette année, nous avons eu des charges supplémentaires. Et je pense notamment aux charges liées à la Covid-19. Par exemple, pour une collectivité comme la nôtre, c'est aujourd'hui, rien qu'avec les masques et tous les matériels que nous avons dû et pu acheter pour accompagner nos habitants, c'est pas moins de 5 000 euros qui ont été dépensés pour la Covid-19. la Covid-19, ça suffira. C'est aussi des charges supplémentaires en matière de masse salariale puisque, contrairement aux entreprises, les collectivités territoriales n'ont pas bénéficié du chômage partiel. Ce qui veut dire que leurs agents ont été pris, les agents dans les collectivités territoriales ont été pris en charge à 100% par la collectivité. Et pour la ville de Belry, nous avions pris cette décision avec Nicolas et l'ensemble des acteurs qui étaient concernés de maintenir aussi à niveau les revenus des personnels contractuels. Alors, malgré le fameux « quoi qu'il en coûte » dont on se rappelle tous, eh bien, les collectivités territoriales, elles, ont été impactées de plein fouet sur le plan financier par la Covid-19. Alors, moi, je suis de la naturelle très optimiste. Je me dis, demain, je parle de Nicolas en souriant, je lui dis, demain, peut-être que, peut-être qu'effectivement, l'État, en tous les cas, nous a demandé d'inscrire dans nos budgets toutes les dépenses qui étaient liées à la Covid-19, eh bien, nous verrons si le « quoi qu'il en coûte », ce fameux « quoi qu'il en coûte » s'adapte aussi aux collectivités territoriales. En tous les cas, vous m'accorderez, mes chers collègues, que c'est une véritable inconnue pour la vie. Et justement, on va parler d'après. Alors, c'est d'année, contrairement à ce que l'on fait habitude, quand on écrit, quand on fait le budget primitif, eh bien, on s'appuie sur l'année L-1, notamment 2020. Vous avez compris que on ne pouvait pas s'appuyer sur un budget qui, aujourd'hui, a été entièrement guidé par la crise sanitaire. Donc, on a pris le budget de référence et c'est le budget 2019. Donc, cette année, pour parler de budget de fonctionnement, avant que Nicolas rentre tout à l'heure dans le détail, dans un détail très précis de comment nous allons organiser notre budget de fonctionnement, eh bien, on a décidé, cette année, pour accompagner la relance de ne pas faire les baisses traditionnelles que nous avions l'habitude d'appliquer sur le budget de fonctionnement. Je pense, notamment, aux charges, à caractère général. Alors, même si on n'a pas appliqué la recette qu'on sait faire et c'est dans notre ADN, d'habitude, on fait un moins 3, moins 4 %, il n'empêche que cette année, on ne fera qu'un petit 1,5. Mais là, que vous l'ébrou, on est comme ça, on n'arrive pas à faire un budget sans se dire on va faire un point d'économie puisque je vous le rappelle encore une fois, ces économies, elles nous permettent d'investissement. Cette année aussi, c'est une nouvelle puisque c'est une ligne sur laquelle nous avions l'habitude de faire là aussi des économies, c'était sur la masse salariale et cette année, sur le budget de 2021, nous ne faisons pas d'efforts particuliers sur la masse salariale. En tous les cas, ces économies, et pourquoi nous y sommes ces attachés, c'est parce qu'elles nous permettent de faire de l'investissement et notamment cette année, elles vont nous permettre, mes chers collègues, puisque la ville de Belle-Rive, on l'avait indiqué, je l'avais indiqué au moment du débat d'orientation budgétaire, je la veux, nous la voulons exemplaire en matière d'investissement et notre commune va participer à sa hauteur à la dynamique économique dont a besoin notre pays. Nous allons cette année, parce que nous avons été rigoureux pendant de nombreuses années, et bien nous avons investi, mes chers collègues, 2,3 millions d'euros, nous avons investi en moyenne entre 2014 et 2020 1,8 millions, c'est cette année par moins de 30% d'investissement supplémentaire que nous allons faire pour accompagner la relance de notre territoire. Et tout cela, et tout cela, avec une dette dans notre commune qui fait rêver certainement les villes de la même strade que la nôtre, puisque quand la dette de par habitant est de 775 euros dans les villes de la strade de Belle-Rive, elle n'est que seulement de 703 euros pour la commune. Ces investissements majeurs, Nicolas va rentrer dans le détail tout à l'heure, un peu plus profondément, mais c'est notre maison des associations, c'est la vidéoprotection. Mais oui, nous allons continuer à faire les investissements qui avaient été promis et prévus sur la vidéoprotection. C'est aussi 1,5 million d'euros comme ça a été annoncé dans le programme, 3 millions d'euros à l'horizon 2026, 1,5 million d'euros qui seront investis sur les voiries de notre commune et au service de nos habitants. Et comme je vous le disais tout à l'heure, Nicolas rentrera beaucoup plus dans le détail parce que vous imaginez que dans les 2,3 millions d'investissements, il y a un peu d'investissement cette année. Moi, je voulais mettre en lumière un investissement tout particulier dont je suis particulièrement fier. C'est l'investissement numérique cette année. Sur la proposition de Françoise, et on en parlera tout à l'heure, nous avons choisi de faire un investissement hyper important en matière de développement numérique dans nos écoles. Pourquoi ? Parce que dans cette équipe municipale, nous pensons que vu la difficulté de la scolarité de nos enfants depuis sur cette année 2020 et 2021, pour limiter la fracture scolaire, pour limiter la fracture numérique autant que faire se peut sur notre commune, nous avons décidé de multiplier par 4 le montant des investissements numériques dans nos écoles pour les passer de 20 000 euros en moyenne à un peu plus de 80 000 euros. Mes chers collègues, aujourd'hui, malheureusement, malgré mon optimisme légendaire, l'avenir me paraît malgré tout un peu compliqué. Et je m'interroge aussi beaucoup sur le devenir et les possibilités de nos politiques publiques sur les quelques années à venir. certes, si nous avons vécu dans la collectivité de Belle Rive la crise sanitaire de plein fouet, je pense à un autre partenaire majeur de la vie de la collectivité, c'est la communauté d'agglomération qui, elle, a accompagné à l'échelle d'un territoire l'ensemble de Vichy communauté. Et on l'a vu sur la construction budgétaire de cette année 2021, le président de l'agglomération a considérablement resserré les boulons en matière de fonctionnement et nous a demandé un plan d'économie très ambitieux de 1 100 000 euros. Mais c'est aussi les mêmes réalités sur le département, c'est aussi les mêmes réalités sur la région et sur l'ensemble des partenaires qui ont été impactés de plein fouet par cette crise économique. Donc ça veut dire que quand je parlais de la politique publique, ça veut dire qu'est-ce qu'on pourra faire demain et qu'est-ce qu'on ne pourra peut-être pas faire. Ça, en tous les cas, il sera grand temps d'en parler. Je crois qu'il faut regarder l'avenir avec sérénité, avec calme. En tous les cas, moi, je sais que dans une collectivité où nous avons aujourd'hui une économie particulièrement saine comme je l'ai expliqué tout à l'heure, eh bien, en tous les cas, on a tous les ingrédients pour regarder l'avenir avec sérénité et solidité. Mais en tous les cas, ça veut dire qu'il faut le regarder aussi avec pragmatisme et raison. Et peut-être qu'à un moment, il viendra que nous nous remettions autour de la table pour regarder peut-être les nouvelles trajectoires à donner. En tous les cas, tout cela se fera dans la concertation et avec un objectif et un seul, c'est de ne pas mettre en péril les finances de nos communes puisqu'on sait tous et tous que le seul moyen en dérapant moyen d'équilibrer les finances des collectivités territoriales, c'est d'aller chercher l'argent dans des poches du contribuable et ça, c'est quelque chose qu'on s'est complètement éverné. Mon cher Nicolas, après cette introduction, je te laisse à parler. Merci. Donc, plusieurs délibérations comme vient de l'expliquer M. le maire. La première que je vous propose, c'est une délibération technique qui consiste à approuver les comptes de gestion 2020 de M. le trésorier et du ministère de Béry, puisque pour rappel, les collectivités font l'objet d'une double comptabilité, l'une tenue par la trésorerie et l'une tenue par l'ordonnateur, donc le maire, le compte administratif. Donc, d'abord, le compte de gestion. Évidemment, ces deux comptes, entre le compte de gestion et le compte administratif du maire, il y a des rapprochements qui sont faits par les services. Les deux comptabilités sont conformes, sont identiques, en tout point, au centime près. Donc, voilà, je laisse M. le maire présenter proposer au vote ces comptes de gestion puisqu'il y en a un par budget. Alors, le compte administratif, est-ce qu'il y a... Est-ce qu'il y a... Le compte de gestion, par exemple, est-ce que vous avez des questions sur le compte de gestion ? Une question particulière, pas d'interrogation. Donc, est-ce qu'il y a des abstentions ? Est-ce qu'il y a des votes contre ? Délibération adoptée à l'unanimité ? Je vous remercie. Délibération suivante, donc, c'est la délibération qui vise à approuver les comptes administratifs 2020, un document important puisqu'il reflète l'exécution de notre budget, de nos budgets 2020 en dépenses et en recettes. Je vous propose effectivement de suivre le diaporama, peut-être, puisque le diaporama, on parlait, M. le maire, effectivement, a deux volets. Le premier, sur le compte administratif 2020 et puis, en second, ça vira également tout à l'heure pour le budget. Donc, effectivement, pour les comptes administratifs, la diapositive présentait les différents résultats en dépenses, recettes, fonctionnement, investissement, donc, pour le budget principal, les trois budgets dernier ex que nous avons. Bon, je vous avais dû prendre connaissance de ces chiffres comptables. Juste un chiffre à retenir. Le résultat comptable de l'exercice 2020 s'élève à 932 000 euros, soit un résultat bien meilleur qu'habituellement puisque l'an dernier, on était à 560 000 euros. Donc, c'est un résultat comptable positif en hausse de 67%. On va en reparler et qui s'explique par une maîtrise de nos dépenses et une bonne tenue de nos recettes. Par ailleurs, nous rappelions que l'année 2020, que votre trace seconde administratif a été particulière, bien évidemment, au niveau de la vie quotidienne de chacun d'entre nous, mais aussi, ça se reflète effectivement dans les finances. Puisqu'effectivement, plusieurs dépenses que nous n'avions pas prévues au début de l'année se sont révélées indispensables qui ont été effectivement un coût supplémentaire pour la collectivité. On en avait parlé au moment du débat d'orientation budgétaire. Eh bien, ce sont des débats en urgence. Par exemple, à l'achat des masques, 40 000 euros. Les dépenses de protection pour nos habitants, notre personnel, toutes les protections, au niveau de l'achat de gants, de plexis, etc., 20 000 euros. Les dépenses de nettoyage bien plus importantes pour nos écoles aussi, pour nos espaces publics, 20 000 euros supplémentaires, l'achat d'une bâche au niveau du COSEC aussi dans cette perspective de sanitaire, 3 000 euros. Et aussi, pour remercier les agents qui s'étaient mobilisés dans notre période de confinement du printemps dernier, l'aversement du prime COVID aux agents qui étaient particulièrement investis, donc 17 835 euros. c'est une addition de 100 000 euros par rapport à toutes ces dépenses supplémentaires pour la commune. Il n'y a pas eu d'impact sur les recettes fiscales, évidemment, qui étaient garanties. Nous n'avions pas de recettes liées à des activités comme de la TVA, évidemment. Et puis, par contre, une baisse de nos recettes, on va dire, des recettes domaniales de nos services qui sont liées à nos activités qui étaient à la règle, je pense, aux services culturels, où c'est un tout autre des spectacles qui n'ont pas fonctionné, donc la recette n'est pas rentrée non plus. Au niveau des droits de place du marché, les loyers du restaurateur, on en reparlera, mais on avait fait des remises sur les loyers pour le soutenir. Et puis, tout ce qui concerne les redonnances de garderie qui avaient été fermées au premier trimestre, bien évidemment, il y a des dépenses qu'on n'avait pas, puisqu'on avait parlé en commission sur ces services, mais il y a aussi des dépenses fixes, notamment tout le personnel, qui reste quand même à rémunérer. Et là, on n'a pas effectivement les recettes en face. Donc ce sont aussi, pour toutes ces recettes en moins, une perte de 90 000 euros. Voilà pour les trois principaux éléments. Quelques mots sur les dépenses de fonctionnement 2020. Bon, je vais essayer d'être synthétique. 2020, c'est moins 6,35% de dépenses de fonctionnement par rapport à 2019. Malgré ce contexte, malgré ces charges supplémentaires, on a réussi à régler nos charges générales, le 0,11, de 17%. Bon, évidemment, lié aussi à l'annulation d'un certain nombre de manifestations, mais aussi, en face, il y a toutes les dépenses inédites que l'on avait eu assumées, que j'ai listées tout à l'heure. pour les dépenses de personnel, on a une légère diminution de moins 2,6%. Voilà un petit peu ce que l'on pouvait dire sur les charges de fonctionnement et les charges aussi financières, puisque vous savez qu'on a fortement désentêté notre commune, eh bien, les charges financières que sont les intérêts sont en baisse puisqu'elles ont baissé de 7% entre 2019 et 2020. donc des charges de fonctionnement très bien maîtrisées et je remercie les collègues et l'UADJOIN notamment qui veillent chaque jour à cette maîtrise qui est indispensable, on le verra après, pour améliorer notre capacité d'autofinancement. Vous aviez aussi dans le Catorama une ventilation de nos dépenses de fonctionnement par politique publique, c'est toujours intéressant de voir, comme on dit, ouvre à l'argent de la collectivité et des habitants, eh bien, on reste toujours à peu près dans le même tiercé de dépenses au début, enfin en priorité. Les services généraux représentent 33% de nos dépenses, en deux, ce sont toutes les dépenses liées à l'aménagement européen, l'environnement, 27%, où vous trouvez évidemment toutes les dépenses de fonctionnement de voirie, d'aménagement, d'espace d'air, etc. Et le troisième poste, c'est l'enseignement, bien sûr, le fonctionnement de nos écoles qui représente 15% de nos dépenses. Donc, voilà le trio de tête. On vous présentait ensuite, dans le diaporama, cette fois, la répartition des dépenses par grand, de famille, de dépenses. Eh bien, alors, même si on l'a redit en commission, tout ça est à relativiser en fonction si on peut mutualiser ou pas nos services, si on fait recours plus à des entreprises privées ou à faire fonctionner nos services en régie. Quoi qu'il en soit, en 2020, 60% de nos dépenses étaient des charges de personnel. Une part qui a augmenté. Pourquoi ? Parce que nous allons baisser fortement les charges générales. Donc, mécaniquement, la part des charges de personnel augmente et comme on le sait, les charges de personnel sont beaucoup plus difficiles à maîtriser, on en reparlera tout à l'heure, puisqu'il y a des augmentations mécaniques qui sont imposées. Donc, les charges, on le disait à caractère général, en deuxième poste à 20%, autres charges sont encore entre 11% et les charges financières seulement 2%. On vous présentait ensuite un petit diaporama sur un petit focus sur la masse salariale pour vous dire qu'elle s'est élevée à 3,689,000 euros. Cette exécution était conforme à notre prévision et notre objectif de maîtrise de notre masse salariale. C'est la masse salariale la plus base depuis 4 années. Je tiens à saluer effectivement l'effort des services et des adjoints élus en charge de cette DRH de Michel Laurent qui effectivement a réussi à maîtriser et à diminuer les charges de personnel sur cette année compliquée de 2020. Qu'est-ce qui explique cette baisse il faut le dire des charges de personnel qu'est-ce que c'était notre réorganisation ? Le choix de M. le maire de ne pas refuter à nouveau directeur de cabinet on l'oublie un petit peu souvent mais je tiens à rappeler c'est une économie substantielle suite effectivement au départ de Sébastien Giraud de sous-poste. Évidemment il y a eu aussi des diminutions de charges de personnel liées à l'annulation d'enfants saisonniers d'été dont nous avions plus besoin compte tenu du contexte sanitaire. Voilà pour les explications à la baisse. Par contre des explications à la hausse il y en avait aussi puisque malgré la période Covid on a maintenu la paie des agents contractuels sur l'emploi permanent on a maintenu les heures traditionnelles qui n'étaient pas effectuées par les agents contractuels pour ne pas les pénaliser on a maintenu aussi les heures pacataires pour qu'elles soient rémunérées. On a versé cette trim Covid de 17 000 euros et nous avions pu assumer une augmentation des heures d'entretien donc c'est des charges RH aussi importants. Vous voyez malgré toutes ces hausses on a réussi avec les économies de manière structurelle la réorganisation des services qui a été menée par Michel Laurent et M. Heubert avec la réorganisation en trois pôles donc on a réussi ce défi cette année 2020 à bien maîtriser nos chers de personnel. On peut passer la diapo. s'il vous plaît pour passer aussi aux recettes désormais recettes de fonctionnement pour vous dire que par rapport à 2019 nos recettes ont baissé de 5% en global si on va dans le détail je ne vais pas faire tous les chapitres mais la plus forte baisse c'est bien ce que je vous ai expliqué c'est nos produits de service nos services n'ayant pas fonctionné normalement nous n'avons pas facturé les services qui étaient liés donc c'est une baisse de 21% sur ses charges sur ses parents et ses produits de service à contrario comme je le disais les recettes fiscales se sont bien maintenues elles sont même en hausse de plus de 2% on va en parler tout à l'heure malgré la baisse du taux d'impôt en 2020 de 2% nos recettes fiscales sont finalement plus fortes grâce à la dynamique des bases voilà un petit peu ce que l'on pouvait dire sur les recettes de fonctionnement qui se sont bien tenues malgré cette forte baisse des recettes de services on vous présentait aussi la manière que pour les dépenses la répartition par type de recettes sachez qu'avec l'impôt la recette fiscale est considérable elle représente 70% de nos recettes contrairement à une plus petite commune dont la part dotation du état est un peu plus forte nos recettes c'est essentiellement la recette fiscale 70% il y a dans une deuxième position les dotations du état 23% et les produits du domaine ne représentent surtout cette année 2020 que 5% il y a positif suivant dont on présentait on rappelait aussi il y a des choses qu'il faut rappeler puisqu'on ne gère plus une commune aujourd'hui comme on la gère il y a 15 ans l'effet cumulé de la messe de la DGL de la dotation globale de fonctionnement de l'état c'est une date en cul qui est de plus en plus considérable de 2 millions d'euros et qu'est-ce qu'on aurait pu faire avec toutes ces recettes et enfin et surtout je dirais cette diapositive qui doit nous tenir à coeur c'est effectivement ce qui reste à la fin du mois je dirais ou à la fin de l'année quand on a payé nos charges courantes et perçu nos recettes qu'est-ce qu'il nous reste pour investir c'est cette petite colonne jaune que je ne veux pas je sais que beaucoup de collègues élus à faire grossir pour pouvoir investir donc c'est l'écart entre la première colonne c'est-à-dire nos recettes de fonctionnement et la deuxième colonne et les charges et effectivement cette année alors que cette colonne jaune tendait à baisser et c'est un ratio qui n'est pas très bon sur l'église de manière structurelle et bien en 2020 cette CAF a augmenté fortement de 43% par rapport à 2019 donc du fait de la stabilité de nos recettes et de la diminution de nos dépenses pour autant malgré cette belle et fort et ce beau résultat nous restons sur ce ratio de CAF inférieur aux moyennes de la strat puisqu'il nous sera 148 euros par habitant de capacité d'autofinancement et je vais citer la moyenne régionale qui est à 213 donc on est largement en dessous donc voilà c'est un choix on en parle souvent avec les collègues mais c'est vrai que si on veut investir et autofinancer nos investissements mais c'est indispensable l'autofinancement on ne peut pas tout emprunter c'est évident il faut continuer cet effort de maîtrise de nos dépenses de dynamisation de nos recettes sans augmenter le niveau de la fiscalité mais voilà pour renforcer notre capacité d'autofinancement et 2020 est une belle année pour ce mandat notre première année de mandat tout à fait en cours à la fin voilà pour le fonctionnement maintenant ce qui est peut-être plus concret pour nous tous et pour les belles rébois c'est l'investissement qu'avons-nous fait en 2020 malgré cette année compliquée déjà il y a eu les élections il y a l'autre électorale qui paralyse un petit peu enfin qui perturbe un petit peu une année budgétaire classique on va dire et bien malgré tout et aussi bien sûr le Covid n'oublions pas le confinement la difficulté pour les entreprises de s'organiser au début ils ont vite relevé le gant pour être à la hauteur des chantiers qu'on leur a confié donc malgré ce contexte très compliqué nous arrivons à un total de dépenses exécutées conséquentes 2 458 000 euros c'est un taux de réalisation aussi très satisfaisant de 80% on va le détailler tout à l'heure mais déjà en grande masse je ne vais peut-être pas détailler par titre de deux chapitres mais en acquisition 600 000 euros en travaux d'un peu plus de 500 000 euros le versement de subvention d'équipements qui sont aussi des travaux on parlait à l'allumération presque 600 000 euros et le remboursement de nos emprunts 676 000 euros en recettes aussi nous avons heureusement perçu des recettes d'investissement à hauteur de 2 578 000 euros on retrouve ici nos recettes traditionnelles d'investissement donc l'autofinancement et le FCTVA plus d'un million d'euros les subventions qu'on a perçu de nos partenaires en 2020 520 000 euros et l'emprunt d'équilibre qu'on avait contractualisé pour 600 000 euros après ces chiffres un petit peu brut pour ne pas dire brutaux passons à la ventilation je dirais réelle de ces investissements en 2020 qui ont été divers et conséquents donc 2020 en investissement à Belle-Rive qu'est-ce que c'était ? c'est la fin du finance de notre participation au Berge de l'Allier en 500 000 euros qu'il a fallu verser et nous avons donc soldé notre participation qui je rappelle a été de 20 millions d'euros donc voilà un effort important mais très apprécié je le sais par nos concitoyens qui profite pleinement de cet équipement magnifique sur notre Val d'Allier autre versement important à l'agglomération et qui fait partie aussi de l'aménagement de ce site c'est le versement pour l'aménagement du complexe sportif de la Coupe des Îles on a un versement en 3 ans c'était la première année 67 000 euros c'est aussi un effort et puis le versement à l'agglomération pour la participation du serveur informatique 25 000 euros autre famille de dépenses d'investissement le travail dans les écoles les travaux dans les écoles elles ont été importants encore en 2020 206 000 euros pour l'école Burlot 143 000 euros pour l'école Dorme et on verra que ce sera encore le cas sur le budget 2021 autre élément important de notre politique d'investissement 2020 l'aménagement des aires de jeu plusieurs aires de jeu ont été réalisées en 2020 notamment l'aire du jeu du Pont d'Allier 182 000 euros et puis d'autres aménagements le score des colons 32 000 plus 3 autres sur notre commune nous avons aussi en 2020 fait des acquisitions foncières l'une au chemin des tribus 23 000 euros et un terrain au caladre 12 000 euros autre équipement réalisé en 2020 les aménagements du COSEC se sont poursuivis 48 000 euros pour l'éclairage notamment et d'autres travaux divers et l'achat d'une auto-laveuse par exemple autre investissement encore qui est aussi de nos axes d'investissement c'est la sécurité avec le développement de la vidéoprotection nous avons exécuté 44 000 euros pour la vidéoprotection et un certain nombre d'équipements aussi le radar 5 200 euros et des aménagements dans le bâtiment de la police enfin d'autres investissements dans notre dans notre bâtiment du CTL 10 000 euros la voie communale aussi 265 000 euros mais il y a des restes à réaliser qui ont été réglés en tout début d'année les espaces verts aussi les dépenses aussi au niveau du cimetière voilà donc un total de réalisation de dépenses réelles de 1 624 000 et là on est sur un taux d'exécution aussi très fort de 75% ou plus que les années précédentes donc si je résume alors vous vous retrouverez bien évidemment ces chiffres de manière plus synthétisée sur la dédiculation mais en un mot 2020 elle rive bien ce sont des charges maîtrisées des recettes dynamiques malgré la perte de recettes de services c'est un investissement qui s'est fortement maintenu et qui a pu se faire malgré les conditions que je vous ai expliquées tant que j'ai la main et je vous laisserai après pour les questions je dis quelques mots sur les trois budgets annexes vous ne connaissez pas de diaporama mais donc sur les vous savez qu'on a trois autres budgets annexes donc il y a les comptes administratifs qui sont liés donc sur le budget annexe des ponts de funèles qui est un budget simple d'ailleurs ce sera le dernier puisqu'on a voté sans sa dissolution nous avions un excédent reporté de 9900 euros on a eu des recettes pour 3600 euros des dépenses pour 3200 euros ce qui fait un résultat d'exercice 2020 de 366 euros et quand on reprend l'excédent reporté on a l'amende d'aboutir à un excédent de 10292 euros sur ce budget annexe qui sera repris comme on le dissout en recettes au budget principal autre budget annexe les cases du marché donc là nous avons deux sections en fonctionnement on avait un excédent reporté de 3028 euros nous avons perçu des recettes de location des cases du marché pour 5524 euros et dépenses pour 2032 ce qui fait un résultat de coût dur de 6520 euros voilà on a les chiffres merci en investissement on avait un déficit de 3000 euros puisqu'il y avait eu pour rappel des travaux dans le passé pris en charge par le budget principal que ce budget annexe rembourse régulièrement donc on a un déficit de 3000 euros en recettes on a une recette de 3000 euros en dépenses on a une dépense de 5000 ce qui fait un résultat des déficits d'investissement de moins 5000 euros et donc nous proposons pour équilibrer ce compte donc d'affecter sur les 6520 euros d'excellents fonctionnement donc une partie donc à autant de 5000 euros pour couvrir le déficit d'investissement et j'en termine avec les jardins du beau les jardins du beau donc les jardins du beau aussi une manière un peu compliquée puisqu'on a fait des annulations du loyer au restaurateur on n'a pas eu une année pleine de loyer donc en recette 2020 nous avons perçu 130 000 euros donc il y avait les loyers les charges mais n'oublions pas il y a aussi une subvention du budget principal pour équilibrer le budget donc 130 000 euros de recettes on a exécuté 55 000 euros de dépenses j'ai arrondi à vous m'excuserez ça fait un résultat de 75 000 euros excédents pour le fonctionnement pour l'investissement on retournait le déficit historique donc de moins de 928 000 euros on a perçu d'exécuter des recettes à hauteur de 78 893 on a exécuté des dépenses à hauteur de 82 270 euros c'est essentiellement le remboursement de l'empreinte dans ce chiffre ce qui fait un résultat de clôture de moins 931 000 euros il y a des restes à réaliser sur ce budget puisque il y a l'étude des douves qui était engagée et qui est proratisée entre ce budget et le budget principal ce qui fait un résultat définitif de moins 941 000 euros et donc nous devons affecter l'intégralité de notre excellent fonctionnement à ce déficit alors je vais peut-être revenir puis je laisserai la parole que je ne vais pas présenter l'affectable à remonter sur le budget principal je ne vais pas effectivement peut-être expliquer l'affectation des résultats alors sur le budget principal excusez-moi donc en fonctionnement si vous prenez la parole de droite donc on avait un excédent reporté de 530 000 euros sur l'année on a perçu en recette de fonctionnement 7 434 000 euros dépensé 6 501 000 euros ce qui fait un résultat sur l'exercice 2020 c'est tout au sensus que je vous disais tout à l'heure 932 000 euros on était autour de 500 000 l'année précédente donc bien meilleur on reprend notre excédent précédent donc ça fait un excédent final de plus 1 463 000 euros je passe à la colonne de gauche investissement donc on avait un déficit repris de moins 495 000 euros on a perçu des recettes d'investissement sur l'année de 2 578 000 dépensé 2 458 000 ce qui fait un résultat sur l'exercice stricto sensu 2022 excédentaire de 119 000 euros en reprenant le déficit précédent ça fait un résultat de clôture brut de moins 376 000 euros dernière étape qui reste à réaliser il y en avait un petit peu donc en recette 157 000 et en dépense 452 000 quand on prend en compte les restes à réaliser c'est ce qu'il faut faire ça fait donc on aboutit à un déficit d'investissement de 670 000 euros ce n'est pas énorme puisqu'on arrive à bien les coudrer quand même à un déficit d'investissement et ce déficit on va le compenser on va le financer par une partie de l'excédent de fonctionnement sur les 1 400 000 ce sont 3 000 euros donc on va affecter 670 000 pour couvrir le déficit d'investissement ce qui nous laissera en recette de fonctionnement 2021 l'excédent reporté de 792 000 euros voilà j'en ai terminé avec cette présentation comptable merci Nicolas pour cette présentation budgétaire précise est-ce que vous avez des questions concernant cette délibération monsieur Desmôles pour commencer monsieur Bonjean merci monsieur le maire je ne sais pas avoir une question c'est que j'ai une remarque sur le compte administratif mais c'est une remarque que je fais régulièrement vous ne serez pas surpris moi je comprends les contraintes notamment de formes comptables et le fait qu'il y a toujours des dépenses qui ne sont pas réalisées sur un exercice financier mais pour moi je trouve quand même qu'il y a un problème qui est sérieux sur les volumes de restes à réaliser dans le cadre du budget d'investissants moi je trouve qu'il est trop important par rapport au budget primitif qui a été voté il y a 8 mois jour pour jour et ça ne reflète pas selon moi l'ambition qu'on portait dans le budget primitif qu'on a voté et plus que moi voilà tout simplement on est à 80% de réalisation Saint Nicolas réalisation du budget investissement en 2020 nous sommes à 80% de réalisation ce démont 80% de réalisation dans une année vous me l'accorderez particulièrement compliqué alors c'est vrai que vous pourriez dire oui mais vous auriez pu savoir au moment que ça va être une année compliquée je vous l'accorde mais vous savez que je ferai exactement la même réponse que je fais tout à l'heure quand on a monté quand on a préparé le budget au mois de juin Nicolas on a fait le budget l'arrière au mois de juin on était tous convaincus les uns les autres qu'il fallait que comme cette fois on investisse beaucoup pour relancer une dynamique pour engager une dynamique de relance économique on était sur cette philosophie très sincèrement vous voyez moi je suis aujourd'hui très fier je vous le dis franchement je suis très fier d'avoir un taux de réalisation aussi important en matière d'investissement dans un contexte aussi particulier 80% de réalisation d'investissement on va faire une petite étude sur une année normale sur des collectivités de la même strata je suis surpondé dans les niveaux les plus hauts et ça effectivement c'est toujours un peu la difficulté et ça je suis aussi le premier à le regretter parfois de la comment je dirais de la difficulté à mettre en oeuvre des projets parfois des projets on se rend compte qu'on les lance sur un exercice on les termine sur l'autre c'est ce qui fait les reports d'une année d'une année glissée sur l'autre je complète écoutez on en a parlé en commission autant j'accepte les critiques mais là je ne peux pas accéder cette critique pour plusieurs raisons la première c'est qu'effectivement je le reconnais peut-être que au cours des dernières années en 2014 du mandat peut-être que les restes à réaliser étaient absolument élevés mais depuis deux ans on fait un effort considérable pour les maîtriser ces restes à réaliser moi je suis comptable public et c'est vrai que je suis très attaché à maîtriser ne pas laisser dans ces restes à réaliser des sommes considérables deux chiffres donc on a effectivement combien ? 452 000 euros de restes à réaliser sachez que l'année précédente on était à 600 000 donc c'est une année très basse en restes à réaliser premier élément de réponse donc on n'a jamais été aussi bas en restes à réaliser et on a toujours veillé avec l'EDM en réaffectant en cours d'année pour effectivement ne pas se traîner entre guillemets c'est rester à réaliser en plus comme vous l'avez peut-être vu ça impacte notre résultat et deuxième raison il ne faut pas se mentir qu'est-ce que c'est des restes à réaliser c'est pas des dépenses qu'on n'a pas faites c'est des dépenses qu'on n'a pas payées donc ce sont bien les dépenses qu'on a engagées on a dit que le maire a signé des contrats des conventions des compromis d'achat c'est pas qu'on s'est tourné c'est simplement qu'on n'avait pas reçu la facture le 31 décembre et qu'on ne l'avait pas réglée en plus la trésorerie arrête et compte le 15 n'est-ce pas Audrey ou 10 et en plus moi j'ai une explication sur cette année qu'est-ce qu'il y a dans ces 452 000 euros de restes à réaliser il y a les achats de terrain qu'est-ce qui s'est passé en décembre on avait on a délibéré tous ensemble pour acquérir un certain nombre de parcelles parce qu'on avait des opportunités à réaliser parce que les acheteurs étaient prêts parce que les projets étaient prêts et donc pour acheter ces parcelles il fallait signer un compromis or pour signer un compromis il fallait avoir les crédits au budget et pour que le maire a signé un compromis donc ces parcelles il y en a pour déjà 211 000 euros sur les 450 et donc quoi effectivement sur ces acquisitions de parcelles oui le compromis est ici en décembre juste avant les fêtes mais l'acte et donc le paiement il a été fait en janvier tout bonnement donc voilà c'est la réalité de la vie financière des engagements c'est la chaîne ce qu'on appelle la chaîne de la dépense mais oui moi j'assume complètement qu'on ait mis ces crédits en 2020 pour que le maire puisse signer ses contrats ses actes enfin ses compromis et on a pu comme ça faire sinon on était on ne pouvait rien faire dans le budget donc voilà moi je une fois de plus je vais l'expliquer en commission voilà cet argument n'est pas fondé il est lié à des règles budgétaires et volonté d'accélérer la dépense publique et la bonne gestion de nos communes Monsieur bonjour oui si on est toujours content voilà oui des fois des fois on ne va pas rentrer dans le débat je ne vais pas c'est ça il faudrait beaucoup de temps pour aller dans le détail et des fois le diable se cache dans le détail mais bien comme j'ai eu l'occasion de le dire lors du même exercice pour le budget du CCRS il est difficile de faire une analyse et j'en je le perçois bien correct du budget de 2020 étant donné la crise que nous traversons encore travaux non réalisés augmentation de certaines dépenses liées à la Covid et dans le même temps diminution de charges ici et là on le voit au final c'est un résultat dont on se dit que la brudence a réuni est-ce un bien entre nécessité d'entreprendre soutien à la population aux associations aux entreprises et préservation de difficultés à venir difficile à dire et seul l'avenir nous renseignera c'est pourquoi nous resterons sobres sur cet exercice qui a vu un budget se voter bien tard et sur une situation qui n'a pas permis d'envisager sereinement un fonctionnement que nous aurions tous espéré plus simple nous retiendrons donc juste ce mot de prudence justifié par la petite musique souvent entendue et on en a eu tout à l'heure un aperçu et pas seulement à la rime qui consiste à laisser entendre que la Covid grèverait les budgets imprévus et elle ordirait ainsi les dépenses si nous ne le nions pas les chiffres montrent que la balance n'est pas négative et qu'au contraire dans l'ensemble entre elles diverses et diminutions de charges l'année 2020 c'est financièrement plutôt bien porté et n'a pas fait preuve d'une ambition démesurée là où peut-être elle aurait pu gagner à s'engager un peu plus mais vous l'avez annoncé lors du vote du budget cet été vous avez choisi la prudence cela s'est vérifié dont elle merci oui enfin il n'y a pas grand chose à rajouter aujourd'hui pourquoi la prudence parce que on a besoin d'exercicement sur l'avenir comme je l'ai dit tout à l'heure aujourd'hui je ne l'ai pas comme les autres comme tout le monde je n'ai pas de boule de cristal et moi je ne sais pas de quoi sera fait l'avenir demain en tous les cas je retiens moi un chiffre c'est quand on parlait quand on parlait quand il y avait une inquiétude une inquiétude sur le nombre de projets qui étaient engagés par une équipe municipale qui avait pris des engagements en 2020 et cela jusqu'en 2026 je vous ramène 17 sur 52 17 projets réalisés ou en cours sur 52 donc au-delà d'être passé par une année difficile l'équipe municipale a avancé l'équipe municipale a travaillé l'équipe municipale a investi et je ne vous parle pas des projets qui ont été réalisés qui sont en cours de réalisation et qui ne faisaient même pas partie du programme qu'on pourrait venir ajouter là-dessus en tous les cas sur les aides financières de la crise de la Covid-19 pour les collectivités il n'y a pas pour l'instant puisque effectivement comme je le disais tout à l'heure on nous a dit inscrivez bien à part toutes les dépenses qui sont liées au Covid mais à l'heure d'aujourd'hui nous n'avons aucune indication sur une quelconque compensation de ces dépenses liées à la Covid-19 j'entends même si elles n'ont pas été tout de suite touchées j'entends tous les plans de relance qui nécessairement vont venir à l'aide des collectivités ça un peu bannier qu'il y aura et qu'il y a des effets d'aide qui heureusement bénéficient aux collectivités mais ça on ne peut pas dire qu'il n'y en a pas qu'il n'est pas possible ok est-ce qu'il y a d'autres oui Nicolas tu veux peut-être rajouter quelque chose pour compléter oui effectivement l'année 2020 était particulière on le sait sur le fonctionnement je ne le dis pas il y a eu moins de dépenses parce qu'il y a beaucoup de services qui n'ont pas tourné l'effet événementiel évidemment la culture un petit peu aussi les enseignes par ce qui est vraiment par contre on peut quand même reconnaître qu'au niveau de l'investissement on a bien tenu la barre où on est sur un niveau où moi je n'aurais pas pensé qu'on exécute 2 millions 400 000 euros d'investissement sur 2020 voilà autant 2 millions on a quand même maintenu le rythme des investissements avec Bernard les travaux les différents travaux la voirie les bâtiments etc ok je vous inviterai à quitter à quitter au moment du vote des comptes administratifs donc je laisse Isabelle procéder au vote des quatre peut-être de manière différenciée donc nous allons passer au vote du compte administratif donc pour le budget principal est-ce qu'il y a des abstentions 2 abstentions des votes contre donc adopter avec 2 abstentions pour le budget des pompes funèbres est-ce qu'il y a des abstentions 2 abstentions des votes contre adopté avec 2 abstentions donc pour le budget annexe casse du marché est-ce qu'il y a des abstentions 2 abstentions des votes contre adopté avec 2 abstentions pour le budget annexe des jardins du beau est-ce qu'il y a des abstentions oui 2 abstentions des votre contre donc adopter avec 2 abstentions donc j'invite monsieur le maire à reprendre sa place merci On va passer à la délibération suivante. C'est la délibération numéro 7. Fiscalité directe locale taux d'imposition pour 2021. Sans surprise. Voilà donc cette délibération. On la présente avant le vote du budget puisqu'elle conditionne une prévision de recette du budget. Donc c'est le vote des taux d'impôt qui est un petit peu particulier cette année dans le cadre de la réforme de la fiscalité locale et la suppression de la taxe d'habitation. Ce qu'il faut retenir de cette délibération, c'est que les taux seront stables. On propose de stabiliser les taux d'imposition sur Belleville en 2021 après la baisse de 2% que nous avons décidé l'an dernier sur les deux taxes foncières. Pour autant, quelques explications. Effectivement, nous allons percevoir, pour compenser les pertes liées à la suppression progressive de la taxe d'habitation, donc pour compenser, nous allons percevoir la taxe foncière du département, la part départementale de la taxe foncière bête. Voilà, il y a tout un calcul avec un coefficient correcteur, puisqu'effectivement la perte de taxe d'habitation n'est pas exactement égale au transfert de la taxe foncière départementale. Donc on a eu plus de transferts, mais donc l'État va récupérer ce surplus d'une autre main. Donc tout simplement pour dire les choses, on propose les deux taux. Pour rappel, on ne peut plus voter que deux taux sur les communes. Le taux de taxe foncière sur le non-bâti, qui restera changé à 40,73%, et la taxe foncière sur les propriétés bâti. Donc nous avions un taux de 1973, nous récupérons le taux départemental qui était à 22,87%, donc le taux communal Nouvelle-Fort, on va dire, s'élèvera à 42,60%. Bon là, on propose le vote de ces deux taux, et je rappelle que nous ne votons plus de taux de taxe d'habitation, puisque ce taux est figé depuis déjà deux ans. Merci Nicolas. Complément d'informations, alors je ne sais pas si vous vous rappelez, au dernier conseil, nous avions abordé le sujet. Vous savez, je vous avais expliqué que pour compenser la baisse de 2% de fiscalité, moins 50 000 euros de recettes, il fallait s'appuyer à un moment sur les rentes des entrées. De la recette dynamique, comme on dit. Il y avait deux leviers, les taxes d'aménagement, et puis je vous avais dit qu'on aurait la véritable pesée, quand on comparait le chiffre, c'est le chiffre des impôts et taxes sur le budget réalisé sur les recettes de fonctionnement qui étaient à 5,76 millions d'euros en 2019, et quand on fait le delta avec le réalisé 2020, il est à 5,141 millions d'euros. Ça veut dire plus 70 000 euros. Je vous rappelle que les taxes d'aménagement, on avait fait plus 20 000, ce qui nous permet de voir le nombre de gens qui ont construit sur la commune, mais sur les impôts et taxes, ça nous permet d'ajouter ces fameux 70 000 euros supplémentaires. Ça veut dire que la recette qui consiste à dire, je baisse la fiscalité de 2%, je décollecte de 50 000 euros et c'est compensé par 90 000 euros de recettes, ça fonctionne. Et si nous n'appliquons pas cette recette cette année, c'est pour toutes les raisons de prudence dont on a parlé tout à l'heure, parce que je l'ai dit et je l'ai largement dit aujourd'hui, on a une fiscalité sur Béry qui est beaucoup trop élevée par rapport aux communes voisines, et si demain on veut trouver de l'attractivité positive, et c'est le cas, vous regardez les chiffres que nous avons aujourd'hui, il faut continuer ces recettes qui marchent. Est-ce que vous avez des questions sur cette éleve de respect ? Merci M. Maire. Alors c'est une simple question pour ne pas éterniser le débat plus qu'il faut, et vous y avez déjà apporté un élément de réponse le 30 juin dernier, justement, pendant le vote du budget 2020, vous disiez à propos de la baisse de 2%, tant que je gagne, je joue. Vous venez nous démontrer qu'il y a gagné. Donc au-delà des arguments de prudence, pardon, que vous nous confiez ce soir, pourquoi finalement vous ne jouez plus ? La prudence s'emporte sur tout le reste, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure. Moi aujourd'hui, je suis maire, et un maire ça se doit de... Il faut qu'on ait un minimum de visibilité, et pour l'instant j'ai pas cette visibilité. Alors autant, quand j'applique les recettes gagnantes dans un système économique stabilisé, oui, tant que je joue, tant que je gagne, je joue, mais aujourd'hui il y a trop d'inconnus dans notre avenir pour se dire qu'on peut continuer dans cette logique-là. En tous les cas, ce que je voulais nous démontrer, ce que je voulais démontrer, c'est que quand on applique quelques recettes de dynamique économique, eh bien on s'aperçoit que, et on n'était pas certain les uns les autres de la réussite de cette logique de fonctionnement, et en tous les cas, on s'est rendu compte que ça fonctionnait et que ça a permis de dynamiser l'installation sur notre collectivité et de faire cette fameuse recette dynamique qui a compensé cette perte autour de 2 euros de baisse d'imposition. On reverra ça dans un temps plus apaisé, mais vous savez, je l'avais annoncé, pour être compétitif, il faudrait baisser de 5 points. Voilà, on a fait 2, il nous en reste 3. Bon, mais ce sera le prix de l'attractivité. Est-ce qu'il y a des abstentions par rapport à cette délibération ? Donc 5 abstentions sur la norme d'augmentation de la fiscalité. Est-ce qu'il y a des votes contre ? Délibération adoptée. Je vous remercie. Délibération numéro 8, budget primitif. Je redote la parole à Nicolas. Merci vieux maire. Donc, gros morceau encore, le budget 2021, avec le diaporama un petit peu pour expliquer davantage, plus précisément les orientations budgétaires de cette année, sachant que l'on vous proposera un budget de 13 millions sur le budget principal, 8,2 en fonctionnement, 3,7 en investissement. Quelques éléments marquants que l'on anticipe sur 2021. 2021 risque encore d'être impacté, et elle est particulièrement en ce moment par la crise Covid. Sur le plan financier, on pense quand même que l'impact sera moindre que l'an dernier au niveau des dépenses, même si elles seront encore là pour certaines, mais il n'y aura plus, notamment, cette dépense d'achat de masques, enfin, je veux que je vous espérais. Mais on prévoit quand même des dépenses imprévues, de fonctionnement au cours de 50 000 euros, même toujours, on ne sait pas ce qui pourrait arriver, on est prudent, on fait cette petite ligne d'épargne forcée, de précaution, on va dire, pour effectivement de dépenses imprévues, qui pourraient qu'il y ait un quid d'un centre de vaccination à la Belle-Rive, quid, de dépenses supplémentaires, de nettoyage, que sais-je, pour protéger nos habitants. Pour autant, malgré ce contexte Covid, peut-être, je dirais, à cause de, par rapport à cela, ce sera un budget d'investissement très conséquent, qui sera proposé, puisque Belle-Rive souhaite s'inscrire dans cette politique de relance, bien sûr, qui est accompagnée par nos partenaires, par l'État, il faut le saluer, mais, voilà, il est de notre rôle, de notre collectivité, de s'inscrire dans ce, dans cet effort, je ne dirais même pas que c'est un effort, dans cette politique ambitieuse d'investissement, et on le fait avec grand plaisir, pour plein de raisons, parce qu'on est en début de mandat, parce qu'on a plein de projets à mener, des projets enthousiasmants, parce qu'on est accompagnée par des partenaires, avec lesquels on s'entend bien, et aussi, parce qu'on peut le faire, grâce à la politique des endettements, que l'on a gagné au cours des dernières années, puisque l'on a désendetté la commune, de 20% par rapport à 2013, et l'encours de dette a baissé de 1,5 million, et si, je veux bien le rappeler, on n'avait pas fait ce travail, puisqu'en polémique, l'endettement est lié à l'investissement, mais c'est vrai qu'en 2013-2014, quand on est arrivé aux responsabilités, il y avait un fort entêtement de la commune, suite aux deux grands projets qui avaient été menés, le château du Beaufort-Modèle, mais voilà, grâce à cet effort de désendettement, que l'on a année après année, et on saluait l'ancienne équipe, l'ancien maire, puis François Septin depuis 2018, on a retrouvé cette capacité d'investissement, grâce à cette peste de l'endettement, et c'est le bon moment, quand cette période de crise est beaucoup dure, on ne peut pas dire, ça tombe bien qu'on ait fait cet effort, on ne pourrait pas s'inscrire comme on va le faire cette année dans cette politique d'investissement dont nos entreprises et dont nos citoyens ont bien besoin en termes d'emploi et d'économie. Voilà pour ces propos introductifs, si on rentre un petit peu dans le détail du budget, s'il vous plaît, on va parler un petit peu de la section de fonctionnement, avec les recettes, on prévoit des recettes à hauteur de 8,2 millions d'euros, je vais essayer d'être synthétique, ce seront des recettes stables par rapport à 2020 en global, si on rentre un petit peu dans le détail, on prévoit quand même un peu plus de recettes de services par rapport à 2020, parce qu'on nous espère déjà que nos cantines continuent, pour l'instant, fonctionnent normalement, donc on a prévu 456 000 euros de recettes, de services et de ventes diverses, on avait fait 382 000 en 2020, donc plutôt plus, et pour les recettes fiscales, donc malgré la stabilité des impôts, que la majorité a voté, nous prévoyons des recettes en hausse de fiscalité à hauteur de 5,4 millions d'euros, plus 6% liés à la dynamique de nos bases, et aussi, il faut le redire, à la réforme de la fiscalité, puisqu'on récupère la taxe du département, c'est un petit peu technique, tout ça, et on perd une dotation de l'État. Et donc, effectivement, le chapitre 74 suivant, on prévoit seulement 1,3 million d'euros, au lieu de les 1,7 million de l'année dernière, pourquoi ? Parce que c'est l'effet de la suppression de la taxe d'habitation, l'État nous versait 300 000 euros des abattements, vous savez, sur les taxes d'habitation, il y a des abattements obligatoires, et l'État nous versait 300 000 euros, comme la taxe d'habitation supprimée, donc cette ligne-là, par contre, comme je viens de le dire, on récupère la taxe financière du département. Voilà, j'espère que vous avez à peu près suivi, on prévoit un peu plus de loyers, aussi de recettes de loyers, plus 17%, parce qu'on va être de 87 000 à 102 000, et bien c'est grâce à nos loyers, donc des maniolias dans le cas du LEG, on a des loyers qui sont consignés, et qui devraient être débloqués cette année, et ça fera de bien à nos finances. Voilà pour les recettes de fonctionnement, donc qui sont stables, mais qui un petit peu changent de physionomie par rapport à l'année précédente. Diapositive suivante, oui, je vais la faire des ailes là, c'était un rappel de ce que j'ai dit sur la réforme de la fiscalité locale, la commune se voit transférer la part départementale de la taxe financière, voilà, il y aura un coefficient correcteur, j'en ai déjà parlé, on va parler en commission. Donc, un petit diapositif sur les taux qu'on vient de voter, donc avec les deux taux, donc deux taxes financières, une taxe d'habitation figée à 13,90. Il y a bien un petit zoom, comme l'a expliqué M. le maire, sur les recettes fiscales un peu plus détaillées, donc il n'y aura pas une grosse inflation cette année, vous savez que les bases sont valorisées par l'inflation, mais l'inflation est en basse, on n'aura pas beaucoup d'effets. Et là-dessus, effectivement, sur les recettes fiscales, on prévoit 5,1 millions d'euros, presque 5,2 millions. Comme je le disais, donc la recette fiscale reste une recette considérable de notre budget. Vous avez effectivement les chiffres des années précédentes, effectivement, pour rappel, entre 19 et 20, on a eu 31 000 euros de recettes fiscales supplémentaires, alors qu'on a baissé de 2 % en 2020. Donc c'est plus 31 000. Et puis, ce qui avait bien augmenté l'an dernier, c'est les droits de mutation, les découffes avec l'inquisition, une transaction immobilière, il y avait ce qu'on appelle les droits de mutation. Et bien, effectivement, en 2020, on a eu plus 40 000 par rapport à 19. Donc voilà, des recettes, comme l'a dit M. le maire, dynamiques, donc ce qui nous permet de prévoir de 5,4 millions de recettes fiscales sur 2021. Voilà pour les recettes de fonctionnement, les dépenses de fonctionnement. M. le maire en a un petit peu parlé. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on prévoit une baisse dans la philosophie que l'on a depuis le début, d'augmenter notre capacité d'autofinancement. c'est de continuer à diminuer de 20,5% de nos charges, en général. Ce n'est pas toujours facile, on arrive un petit peu là... on peine un peu, on pense qu'on a quand même des engagements. Et puis il y a aussi, par exemple, les SDE, ce sont des dépenses de fonctionnement, mais qui sont en fonctionnement, mais qui sont bénéfiques pour notre commune. On fait beaucoup de travaux en ce domaine, mais effectivement, c'est un choix qui pèse sur nos charges générales. Voilà pour l'échec de fonctionnement général. Et une stade, on prévoit une stabilité des dépenses de personnel pour cette année, dans la continuité de ce qu'on avait fait les autres années. Et je relèverai aussi que les charges financières sont en baisse, encore une fois, cette année de 11% par rapport à l'année précédente, puisqu'on a moins d'intérêt à payer tout simplement. Et c'est bénéfique. Un petit diapo encore sur les dons. Les dépenses de ressources humaines pour dire qu'elles seront à 3,8 millions d'euros. On prévoit, comme d'habitude, les augmentations mécaniques liées aux mesures réglementaires, au risque d'empillesse technicité, à la politique RH volontariste que l'on mène en matière d'avancement le gras et de promotion interne. et par ailleurs, nous poursuivons la politique de développement des compétences et nous tirons profit pleinement cette année de la réorganisation des services qui ont été mis en œuvre en novembre 2020. Voilà un petit peu sur le budget de fonctionnement, donc 2021, donc des charges qui continuent à diminuer et des recettes qui sont stables. Passons à l'investissement qui est toujours la partie, je dirais, la plus concrète, la plus enthousiasmante par laquelle, je dirais, on laisse une trace dans notre commune. Comme je le disais en introduction, Belle Rive s'engage dans la relance, c'est un budget d'investissement qui augmente de 30% par rapport à 2020, on était à 1,7 million en 2020, on sera à 2,3 million tous les budgets confondus, ce sont, je le précise, les dépenses nouvelles sans reste à réaliser. Voilà, cet effort est à souligner, je crois que c'est un petit peu inédit, une augmentation en 1 an de 30% d'investissement. Et donc, cette politique d'investissement, elle s'inscrit dans le projet qui avait été présenté l'an dernier au Belle Riveau et elle continue cette année, cette politique à se structurer autour de deux axes. J'irais un axe de responsabilité en restaurant nos bâtiments et notre patrimoine qui en avaient bien besoin, beaucoup de nos bâtiments, de nos équipements, étaient en mauvais état et donc, avant de construire de nouveaux équipements, de nouveaux bâtiments, de faire des dépenses nouvelles qui aussi génèrent des charges de fonctionnement, bien déjà, rénovons l'existant dans lequel nous vivons, nos agents de travail, nos écoliers, étudiés, etc. Donc, sur cette année 2021, et sur le bout de cet axe de restauration de notre patrimoine, c'est un plan pluriannuel de voirie de 500 000 euros, comme on s'y était engagé dans le programme. Donc, nous tenons notre engagement sur ce chiffre de 500 000 euros qui sera bien évidemment dépassé avec le projet d'Amy Lichy qu'on a présenté tout à l'heure, même si on ne le voit pas cette année dans le budget vers l'Ivoire. Deuxième gros projet, vous en avez bien sûr eu connaissance, c'est la maison des associations. Il y aura une délibération tout à l'heure, c'est la première année, les premières dépenses, bien sûr, d'abord les études et peut-être, et je l'espère vraiment, les premiers travaux au fin d'année. Donc, on prévoit 330 000 euros. L'école Max d'Ormois, on poursuivra les travaux de mise en sécurité, les travaux de toiture à hauteur de 215 000 euros. La rénovation des tours, aussi, un grand chantier qui dure un petit peu, mais à cause, vous le savez, des contentieux qu'il y avait eu, mais aussi la difficulté des travaux sur un ouvrage effectivement particulier. Mais Bernard Blanche et Anneau sont à manœuvre effectivement avec les entreprises et les travaux auront lieu cette année pour effectivement à hauteur de 182 000 euros ventilés sur les deux budgets. Autre grand équipement de cette année, ce sera la mise en accessibilité de la mairie, l'installation de l'ascenseur et la rénovation du hall. 170 000 euros pour essayer de tenir ce budget pour faire effectivement donner un nouveau visage à notre hall de notre maison commune et enfin en rendant accessible l'intégralité de ce bâtiment pour tous les bénévois. Les autres équipements dans les écoles, il n'y a pas que d'emboît 31 000 euros, les travaux sur nos équipements sportifs, j'ai enrichi donc le COSEC comme le vestiaire du stade et puis des travaux au niveau de notre centre technique municipal à hauteur de 42 000 euros. Voilà pour la restauration de notre patrimoine qui effectivement mobilise grande partie de notre investissement mais ce n'est pas uniquement cela 2021 en investissement, c'est aussi de nouveaux projets pour le développement de Belle Rive, pour l'aménagement de notre ville. Différents projets, le maire en a parlé tout à l'heure, c'est on poursuit le plan numérique dans les écoles qui est particulièrement financé par les partenaires en ce moment donc on poursuit cela et effectivement les outils numériques sont plus que jamais d'actualité donc 80 000 euros. On poursuit la vidéoprotection comme une décision engagée, 75 000 euros. On poursuit nos engagements avec alors c'est une participation mais c'est comme si on faisait une partie des travaux donc l'aménagement du pôle sportif de la boucle des Yves qui est un équipement structurant sur cette rive gauche de notre agrommération au niveau donc de nos stades. Grand événement également sur 2021 et bien c'est le début de la construction de la nouvelle caserne des pompiers rive gauche et un équipement majeur pour la sécurité de nos concitoyens sur toutes les communes de la rive gauche donc comme vous le savez la commune est appelée à participer comme à chaque fois quand c'est la commune du siège de la caserne donc 122 000 euros cette année il y aura autant l'an prochain une dépense quand même importante qui est indispensable de nouvelles acquisitions de parcelles on en a fait beaucoup l'an dernier mais on en a encore à faire cette année notamment au niveau donc vous le savez donc le quartier j'en faisaient des parcelles on a déjà dépassé des délibérations en fin d'année dernière parcelles aux divisions partielles carouages on a prévu quelques crédits supplémentaires pour peut-être d'autres acquisitions en cas de besoin on ne sait jamais pour poursuivre effectivement l'aménagement de notre ville d'autres investissements environnement mobilier urbain alors c'est des petites sommes additionnées mais ça fait quand même une somme 150 000 euros donc c'est toutes les actions menées par Valérie Damard par Valérie Norrois pour continuer l'aménagement de notre ville avec différents équipements et puis enfin on en a parlé avec le vote d'une délibération précédente le développement de l'économie locale donc avec la rénovation donc du local de la ville de la République pour 20 presque 20 000 euros là c'est des montants en taxes donc 19 000 euros en taxes voilà donc l'économie l'aménagement de notre ville la sécurité le plan numérique voilà même s'il faut restaurer nos bâtiments on a des projets à Péderivre et 2021 est une année forte dans la construction et dans l'avancement donc de ce de ce beau projet on va dire je terminerai avec quelques ratios d'endettement car comme je l'ai dit sans avoir un oeil quand même sur cet endettement ça serait un petit peu risqué d'investir autant mais comme je le disais on a réduit l'endettement considéré probablement pour des mandats précédents donc moins 20% comme l'a dit le maire on reste sur des ratios très confortables à ce niveau là autant sur la CAF n'est pas très bien encore même si on progresse autant sur l'endettement on est très bien la dette c'est 703 euros par habitant alors que la moyenne étant régionale c'est 1015 pour autant donc cela nous donne des perspectives pour financer nos investissements et on ne s'interdit pas de recourir à un emprunt au lieu de l'emprunt de manière responsable c'est ce qu'on fera cette année puisque on prévoit un emprunt de 750 000 euros pour équilibrer tout ce budget l'an dernier on était voyé rappelez-vous à 600 000 donc on va un petit peu plus on va rembourser cette année parallèlement de 664 000 euros donc on aurait un petit endettement supplémentaire de 86 000 ce qui est tout à fait raisonnable sachant que cette prévision d'emprunt 750 000 euros sera ajustée au cours d'année en fonction des subventions qui vont se préciser au cours de l'année donc je conclurai avec quelques chiffres clés que l'on met un petit peu pour je dirais synthétiser tout cela mais les dérives en 2021 ce sera un budget de 13 millions d'euros 7,4 millions de recettes de fonctionnement 6,7 millions de dépenses de fonctionnement ce sera des impôts stabilisés il n'y a aucune augmentation d'impôts et ça c'est notre ligne directrice ce sera aussi parce qu'il faut pour le faire une diminution de nos charges de fonctionnement de 25% mais tout cela au service du politique d'investissement ambitieuse à hauteur de 2,3 millions permise grâce à un endettement très maîtrisé de notre commune merci demandent des élus des élus rigoureux vous l'avez dit et pourtant ce budget illustre malheureusement un manque de rigueur et puisque nous avons déjà eu l'occasion de vous partager notre analyse détaillée sur le budget à l'occasion du débat d'orientation budgétaire du 9 février malheureusement cette intervention sera un petit peu plus grave aujourd'hui et ça m'arrant un peu plus un rappel au règlement à notre règlement intérieur vous le savez vous le connaissez dans son article 34 relatif à l'organisation du débat d'orientation budgétaire vous avez des documents juridiques à côté de vous j'en ai aussi ici à votre disposition plus accessibles puisque c'est notre propre règlement intérieur il est précisé et je vous permets de le citer que les observations ou les propositions qui sont formulées par les conseillers au cours du DOB sont transmises pour être examinées en commission numéro 1 compétentes en matière de finances pendant la période d'élaboration du budget et les suites réservées à ces observations ou propositions sont communiquées aux membres de la commission numéro 1 lors de sa réunion précédant l'examen du budget primitif or et vous l'avez mentionné au début de ce conseil lors d'un monologue d'actualité municipale qui n'était d'ailleurs pas inscrit à l'ordre du jour nous avons en effet soumis durant le DOB et par écrit et sans ambiguïté donc une proposition d'intégrer à notre budget la création d'un conseil des aînés avec un budget dédié sur le modèle du conseil municipal des enfants et donc conformément à notre règlement cette proposition aurait pu être inscrite à l'ordre du jour de la dernière commission des finances pour être examinée ce qui n'a pas été le cas ni à l'ordre du jour ni dans la présentation qui a été faite de votre rapporteur du budget vous n'avez donc ainsi pas respecté votre règlement intérieur celui-là même que nous avons voté dans cette assemblée et vous avez par la même occasion une fois de plus retiré à l'opposition un de ses droits les russes alimentaires celui d'amendement après la tribune de l'opposition dans le magasin municipal après la volonté vous l'avez expliqué tout à l'heure de ne pas publier dans le PD vos réponses aux questions diverses c'est semble-t-il votre droit mais c'est un choix voilà maintenant la question des amendements alors que vous nous reprochez souvent de ne pas faire de proposition et bien nous en avions fait une et vous l'avez balayée d'un revers de la main en la renvoyant comme vous l'avez dit tout à l'heure à une hypothétique commission ou à un groupe de travail futur et cela est d'autant plus dommageable sur le fond du projet et notre volonté qui semble pourtant partagée par tous ici de valorisation et d'implication de nos aînés vous disiez par ailleurs vous-même lors du dernier conseil municipal à l'occasion de notre proposition nous sommes dans la co-construction nous pourrons étudier cette proposition cela n'a pas été le cas et pour ce budget c'est trop tard la procédure n'a pas été respectée alors maintenant que nous avons porté à votre connaissance ce vice-de-forme et donc de fait la non-conformité du budget et puisque nous devons agir en élu responsable vous savez maintenant que ce budget ne peut pas valablement être soumis au vote ce jour comment expliquer que nous soyons arrivés à une telle situation et quel est votre plan pour reprendre notre processus budgétaire sereinement et dans les règles dans les prochains jours effectivement vous êtes très à cheval sur la procédure et vous allez chercher mais c'est normal vous êtes dans votre rôle ce rôle de position de construction que vous nous avez vendu depuis le début et là on voit bien que vous êtes dans la construction puisque vous allez une fois de plus faire une procédure au tribunal administratif vous en avez déjà besoin de faire la deuxième bon encore une fois vous allez faire une procédure de plus et puis vous savez on va parler on en parlera au prochain procédure du CITAP parce que je n'ai pas souhaité en parler d'une autre procédure qui est en cours et que nous aurons le résultat en juin et bien vous serez vous êtes dans ce rôle-là messieurs Desmonts et Grèce dans le rôle de voilà des petits vices de procédure écoutez qu'est-ce que vous voulez que je vous dise il faut qu'on revote le budget il n'y a pas d'obligation à voter le budget mais vous êtes très bien dans votre rôle je vous rassure est-ce que vous êtes d'accord pour dire que la procédure n'a pas été respectée si vous permettez la procédure qui n'a pas été respectée sur le fait que vous aviez demandé dans le débat d'orientation budgétaire de faire de réfléchir à l'idée de créer un conseil pour nos aînés dont j'ai parlé en début d'intervention qui n'a pas été soumise à la commission alors oui effectivement il y a peut-être une organisation par la procédure qui nous a échappé mais encore une fois franchement franchement si en tous les cas j'ai le sentiment que ça vous amuse amusez-vous avec ça si je peux compléter monsieur le maire oui comme dit monsieur le maire sur un budget de 12 millions d'euros venir sur ce petit détail sachant je tiens à vous le dire monsieur le reste qu'avec le service finance on veille à respecter les procédures budgétaires bien plus compliqués que cela avec ces références fiscales très complexes où on essaye de bien suivre toutes les réformes passer en face des soirées à regarder effectivement qu'on a bien tout suivi notamment les services finance et Audrey on a passé des heures à ne pas faire ce que vous pensez qu'on est en train de faire de faire une grosse erreur en matière budgétaire ou de voter un budget qu'on pourrait voter un sincère par mégarde oui donc je trouve que c'est un petit peu fort et puis deux éléments de réponse déjà votre amendement sur le conseil des aînés j'appellerais ça un peu un cavalier budgétaire je sais que vous savez ce que ça veut dire vous avez utilisé le doc pour avancer cette proposition déjà qui dit que ce conseil des aînés a un impact budgétaire pas forcément c'est forcément que c'est créé une structure de débat de concertation et je sais que forcément vous il y a de la dépense derrière c'est un petit peu votre philosophie mais voilà déjà on ne sait même pas si vraiment cette proposition avait un impact budgétaire premier point deuxième point et j'en finirai là lors de la commission des finances qu'on a passé un vendredi soir jusqu'à 23h voire minuit je pense on a pris du temps à détailler encore plus que maintenant le diaporama qui a été fait il me semble qu'il y avait quelqu'un de votre groupe qui était présent et qui n'a pas du tout rappelé et qui aurait pu faire qui aurait pu proposer l'amendement ou une proposition d'inscription d'une dépense à ce moment là vous ne l'avez pas fait donc je pense qu'il se voyait un petit peu un petit peu raisonnable monsieur Grest alors bon je vous remercie pour votre réponse et je vais je vais essayer en une phrase monsieur Grest monsieur Grest monsieur Grest s'il vous plaît laissez-moi terminer non non je ne vous laisse pas terminer vous savez l'article 20 parce que vous prenez les articles quand ça vous arrange l'article 20 du règlement intérieur qu'est-ce qu'il demande qu'est-ce qu'il explique qu'un conseiller municipal avant de prendre la parole demande autorisation au maire d'accord donc je vous donne je ne vous donne pas l'autorisation donc encore une fois voyez bien que vous êtes dans cette forme d'opposition où vous prenez les articles du règlement intérieur quand vous arrange et vous les gagnez quand ça ne vous arrange pas alors quand vous avez besoin de prendre la parole vous demandez au maire que je suis si je vous donne la parole monsieur le maire puis-je prendre la parole pour répondre à monsieur Ré s'il vous plaît je vous donne la parole je vous remercie le respect de notre règlement intérieur n'est pas un petit détail comme ce qui vient d'être mentionné et cela est très loin pour nous d'être un amusement fixez l'ordre du jour des commissions et votre responsabilité n'essayez pas de transférer la responsabilité nous ne pouvons pas questionner une telle violation de notre règlement intérieur et du peu de droit qu'il reste à cette opposition et prendre part à ce vote cela n'est pas possible pour nous nous n'avons rien à faire dans une assemblée qui ne respecte pas ses propres règles et préférons quitter l'assemblée ce jour merci messieurs est-ce qu'il y a d'autres questions interventions concernant ce budget primitif je mange c'est qu'il y a d'autres monsieur bonjour je démarre le sketch allez-y bien donc la question du budget est toujours un moment délicat entre majorité et opposition puisqu'il s'agit de traduire financièrement les orientations budgétaires précédemment des bâtiments afin de permettre la réalisation des projets qui figurent dans le programme électoral de l'exécutif et bien évidemment les objectifs des uns et des autres étant différents chacun en profite pour mettre en avant le bien fondé de sa vision et les moyens qu'il faut mettre en place pour la majorité qui prépare en règle générale assez bien son affaire et il faut à ce titre rendre hommage au service et à Nicolas qui cette fois-ci encore ont fait un bon travail enfin pour Nicolas du coup c'est la première fois dans ce mandat parce que c'est pas la première fois dans son travail mais c'est la première fois dans son mandat donc je le félicite à la fois pour son honnêteté et sa transparence que j'ai déjà salué ici et que je tiens à re-salider donc on fait un bon travail et il s'agit donc d'avisuer les chiffres pour qu'ils reluisent de mille feux et prouvent d'eux-mêmes combien tout cela est bien pensé et bien agencé pour l'opposition c'est d'aller dénuder ceux-ci afin de tenter de démontrer une réalité bien différente et parfois trompeuse s'en suivent des batailles de chiffres on débat parfois même on baille et chacun au final reste sur ses positions persuadé d'avoir raison le public est bien souvent perdu quand il est vrai qu'il faut connaître bien les dossiers et beaucoup aimer les chiffres pour voir clair dans cette complexité budgétaire dont vous avez parlé tout à l'heure et pourtant au fil des années j'ai appris et je le dis ici c'est passionnant c'est bien là que se situe la lecture d'une politique ambitieuse accrocheuse baratineuse peureuse désastreuse et autres rimes encore poseuses bien qu'enthousiaste je vous épargnerai une surenchère analytique de chiffres et je me contenterai une fois des pas coutumes à résumer notre pensée c'est une constante de votre mandat et vous le dites souvent monsieur le maire il faut gérer en bon père de famille vous ajoutez maintenant mère de famille en effet la précision est importante je vous l'avoue au fond je ne sais pas trop ce que cela veut dire mais bon à chacun ça maxime ce que je perçois c'est que dans votre esprit comme je l'ai dit pour la question 6 c'est la prudence qui l'emporte et que l'ambition malgré les chiffres que vous nous avez donnés tout à l'heure et le programme de 2021 l'ambition reste pour moi pour nous timide pourquoi pas sauf que votre programme électoral affiche bien plus de mordons un dossier pour ne prendre que cet exemple comme la prévision d'aménagement de la rue Jean Jaurès et le quartier de la sauce intermittente laisse d'ailleurs présager cette marche en avant mais nous n'en retrouvons pas la trace dans le projet de budget pas même une étude oui des projets sont là comme la rénovation de la maison des associations mais nous le verrons tout à l'heure ils pourraient être plus ambitieux vous investissez sur les voiries oui c'est bien mais les montants sont sensiblement les mêmes qu'avant précédent mandat enfin je parle même du précédent précédent et le retard pris en 2020 n'est pas rattrapé vous affichez un enthousiasme sur les investissements mais si l'on regarde d'un peu plus près beaucoup de restes à réaliser non exécuter parfois sur plusieurs années sans reporter et inclure est-ce votre faute ? oui d'un point de vue factuel mais au fond je me demande si tout cela n'est pas aussi la faute d'un système qui pousse à la promesse électorale d'organisations toujours plus belles toujours plus fortes bien sûr il faut une vision des perspectives d'avenir et de développement pour la ville et ses habitants mais il faut prévenir aussi que cela nécessitera plusieurs années qu'il y a aussi dans le même temps des services et vous en avez parlé tout à l'heure Nicolas l'a précisé aussi des services à faire tourner du matériel à renouveler du personnel à soutenir et des projections futures à prendre en compte comme vous le faites plutôt bien d'ailleurs pour les écoles par exemple sur le numérique et donc faire preuve de responsabilité et de pédagogie c'est dire qu'on ne fera pas tout en même temps on présente un prévisionnel par tranche et des priorités pas seulement budgétaire mais aussi sociale énergétique et qui privilégie la qualité et le bon fonctionnement que oui ces réalisations ces réorganisations de services ces objectifs de fonctionnement de transition écologique ces attentions aux citoyens se feront avec ambition en y mettant le prix pour plus d'efficacité et de qualité qu'on ne soit pas prisonnier de ces promesses faire tout et au plus vite parce qu'on a pris des engagements alors on gratte à droite on gratte à gauche et on parle de réalité économique pour justifier un budget contraint non il me semble que l'on s'égare vous et bien d'autres j'aimerais me tromper et je souhaite sincèrement que demain vous parveniez à nous prouver que nous avons tort parce qu'au fond seule la réussite de ce qui est entrepris pour cette ville nous importe mais votre budget reflète les délibérations que nous venons de passer comme celles qui viendront et au fond votre politique des projets oui qui sur le papier sont intéressants mais la méthode les moyens que vous consacrez à leurs réalisations pour nous sont trop faibles vous décidez d'une limite budgétaire comme vous l'avez fait pour la maison des associations vous décidez donc d'une limite budgétaire comptable mais pour pouvoir absolument engager réaliser et communiquer regarder ce qu'on a fait alors que parfois il faut savoir investir plus et aller au bout de la démarche passer du temps à anticiper je ne doute pas que vous le fassiez mais passer encore plus de temps à anticiper d'étudier préparer et différer d'autres projets qui se feront plus tard et mieux c'est ce qu'on appelle une programmation plurinéale d'investissement et jusqu'à présent nous n'avons pas vu la couleur nous découvrons bien souvent les choses au fil de l'eau vous faites du désendettement un objectif par prudence mais la prudence c'est aussi prévenir l'avenir et la dette si justement elle sert à investir dans l'avenir et bien elle est vertueuse la dette écologique elle est en train de s'accroître alors investissons aujourd'hui pour préserver demain au final c'est tout cela qui nous différencie la méthode l'ambition et les priorités écologiques sociales et budgétaires nous pourrions nous rejoindre sur le bien fondé de vos projets et nous les soutiendrions sans problème nous vous aiderions volontiers mais il faudra dans l'avenir mettre plus de coeur et de moyens pour que nous y croyons et que nous puissions en voir les effets à long terme je vous remercie merci monsieur bonjour je vais essayer de répondre très très vite puisque l'offre tourne et qu'on a encore quelques délibérations la telle de chiffres en tous les cas on a une vraie telle de chiffres ce soir c'est l'article 34 elle était facile vous m'avez trente je vous l'accord vous m'avez ceci on aura peut-être une telle verge que j'étais obligé ceci on aura peut-être moins de questions oui en tous les cas au delà du débat autour de l'article 34 là donc dans votre propos vous parliez de projet vous parliez d'avenir il me semble-t-il que c'est la hauteur du débat que l'on doit mettre quand on parle de budget et notamment de ce fameux budget alors oui je le confesse bien évidemment je ne partage pas fondamentalement avec vous l'idée de promesse électorale j'ai fait j'ai pris des engagements auprès des Bérivois en mars 2020 et notamment ce qui concerne la voirie je n'ai pas dit que j'allais faire un million d'euros de voirie par an parce que même si on en a besoin on ne peut pas le faire parce que si on fait un million d'euros de voirie on ne fait plus que ça et Dieu sait que dans notre commune on a énormément de voirie mais on a pris tellement de retard pendant tellement longtemps que je me rappelle toujours le propos de l'ancien directeur général des services de la collectivité qui connaissait le problème des voiries peut-être un peu mieux que tout le monde puisque c'est l'ancien de chez Eiffage qui est un professionnel de la route il me disait monsieur le maire un kilomètre de voirie un million d'euros donc 80 kilomètres de voirie à l'aider 40 millions d'euros donc on est sur des sommes qui sont absolument astronomiques oui je reconnais qu'effectivement on a une vision différente en matière de gestion de la dette et de la façon dont on investit oui je suis de ceux qui pensent que j'aimerais beaucoup investir 5 millions d'euros sur la maison des associations on a échangé là-dessus on en a débattu je ne le fais pas pourquoi parce que aujourd'hui quand je regarde l'état du patrimoine public dont on parlait tout à l'heure l'état notamment de nos écoles je pense que le grand nombre de parents ne comprendraient pas qu'on mette autant d'argent dans une maison des associations qui le méritent très volontiers mais qui le méritent aussi par le hasard des situations je me rappelle qu'aujourd'hui on a une raison des associations à Valérie et qui font se retrouver avec une dépense de 300 000 parce qu'on avait additionné la dépense je ne partage pas cette façon de faire et malheureusement aujourd'hui là aussi en termes d'écologie bien sûr j'aimerais faire beaucoup beaucoup plus mais aujourd'hui pour moi monsieur Bourgeon l'écologie c'est mettre des toitures neuves sur nos bâtiments publics c'est isoler tout simplement nos bâtiments publics c'est essayer d'y mettre un peu de végétalisation de végétal comme vous avez pu le voir sur la maison des associations pour y donner un petit peu de cachet mais je l'ai souvent dit à mon grand regret parce que quand on candidate à l'idée d'être maire d'une collectivité c'est pour bâtir je sais que je serai plus un maire rénovateur et pragmatique que bâtisseur mais c'est ce que j'ai pris comme engagement avec les gens je leur ai dit vous allez voir on va faire ça on va rénover nos bâtiments publics on va faire de la voirie à hauteur de 500 000 euros et je sais très bien que c'est pour ça que je suis prudent aujourd'hui parce que je sais très bien qu'une partie de ces projets dont j'ai parlé dans mon projet municipal par rapport à la situation telle que je peux l'imaginer dans le futur je ne suis pas sûr qu'on pourra faire tout ce qu'on a dans le Céan je n'en suis pas certain du tout parce qu'aujourd'hui je n'ai pas de visibilité au-delà de 2022 de l'autre côté encore une fois s'il y a des choix à faire je sais que d'autres maires se sont engagés sur la période d'un moment quand ils ont pu faire des réunions publiques avec leurs concitoyens se sont engagés à dire voilà il va falloir que nous fassions des choix je ne l'ai pas fait à cette époque-là parce que je pensais que c'était trop tôt et je pense toujours que c'est trop tôt mais peut-être qu'il y a un moment on verra la trajectoire que tout ça va donner si on est sur une trajectoire de développement économique où tout va très bien et qu'on a des belles perspectives et bien ça ne nuira pas au projet municipal pour lequel je me suis engagé entre 2020 et 2026 si j'ai un moment le sentiment qu'on n'arrivera pas au bout du guet comme on dit et bien il faudra revoir la copie et ça je le ferai en concertation et je le ferai avec le plus avec un maximum de sincérité et puis moi j'ai bien cette petite maxime qui consiste à dire comme disaient les cantanons c'est à la fin de la fois qu'on monte les consul je ne veux pas éterniser sur le débat je reconnais tout à fait et puis je suis plutôt content que vous ayez compris mon intervention dans tous les cas de mon intervention ce n'est pas forcément d'être un guerrier mais en tout cas c'est pour moi important ce moment du butier parce qu'effectivement il permet vraiment de voir les différences d'orientation et les différences entre les groupes politiques et oui on a une vision qui est différente je vous laisse la responsabilité c'est vous qui êtes le maire de le faire et de mon rôle et de notre rôle aussi de marquer cette différence parce qu'effectivement la méthode c'est sûr qu'on n'aura pas la même et c'est pour ça d'ailleurs que vous êtes là et que je suis là peut-être en tout cas c'est ce que souhaitent les maires merci 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 monsieur Bonjean pour cette intervention et je ça fait du bien un peu de richesse dans les interventions est-ce qu'il y a des abstentions par rapport à cette délibération il faut voter un budget pardon un budget il faut qu'on vote du budget un par un alors le budget principal est-ce qu'il y a des votes est-ce qu'il y a des abstentions trois abstentions est-ce qu'il y a des votes contre pas de vote contre délibération adoptée le budget des cases du marché est-ce qu'il y a des abstentions est-ce qu'il y a des votes contre délibération budget adopté je vous remercie budget du B aux du baux pardon est-ce qu'il y a des abstentions est-ce qu'il y a des votes contre budget adopté je vous remercie Délibération suivante, autorisation de programme et crédit de paiement, c'est toujours Nicolas, décidément, qui aura animé sous vous. Encore une délibération, donc une délibération technique, mais qui est intéressante, parce qu'elle répondra peut-être à des critiques, pour la rénovation de la maison des associations, donc on prévoit d'utiliser la technique d'autorisation de programme et de crédit de paiement. Qu'est-ce que c'est ? C'est une technique budgétaire pour une grosse opération comme celle-ci, de rénovation de la maison des associations, qui va s'étaler sur plusieurs années, bien effectivement de voter une enveloppe, donc dans le cas présent devient plus 5 millions d'euros TTC, et de la ventiler, cette enveloppe d'engagement pluriannuel, par des crédits de paiement annuels, que l'on inscrira sur chaque année, et donc, alors je ne vais pas la répartition de têtes, sur les 2 500 000 euros prévus, donc il y a une annexe, c'est 330 000 en 2020, et donc les 2 autres années, je crois que c'est une grosse année en 2022, et le sol en 2023, vous l'avez eu dans votre dossier. Est-ce qu'il y a des interventions, des interrogations, des suggestions par rapport à cette délibération ? Est-ce qu'il y a des abstentions ? Est-ce qu'il y a des vote-comptes ? Délibération adoptée à l'unanimité, je vous remercie. Subvention d'équilibre au budget annexe Jardin du Beau, c'est toujours Nicolas. Voilà, donc une subvention qu'on vote tous les ans pour équilibrer le budget annexe Jardin du Beau, qui regroupe le bâtiment avec le restaurateur à faire modèle, donc c'est un budget qui a un emprunt à rembourser, il y a une règle qui veut que le remboursement de l'emprunt doit être couverte en des ressources propres, et donc le budget n'a pas assez de ressources propres, donc on doit verser une subvention au budget général, donc de 73 000 euros, pour le coup, être bien conforme avec les règles budgétaires. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette délibération ? Est-ce qu'il y a des abstentions ? Est-ce qu'il y a des votes contre ? Délibération adoptée à l'unanimité, je vous remercie. Oui, le FICT 2021, petite particularité du FICT cette année, puisque nous allons le toucher pour cette année, et avant de laisser la parole à Nicolas, je voudrais rappeler que ce FICT, et notamment ce dispositif prévu par notre agglomération, on a vu que, notamment, il avait été particulièrement efficace dans les grands projets que nous avons portés sur le mandat 2015-2020, je pense à la médiathèque, je pense à la rénovation du COSEC, je pense surtout à la rénovation du groupe scolaire Burleau, où on avait engagé sur une enveloppe globalisée à un peu plus de 800 000 euros, presque la moitié de ce FICT dans notre école Burleau. Écoute, je te laisse Nicolas le soin de présenter cette délibération pour notre FICT 2021. Voilà, donc, le FICT 2021, c'est un fonds de concours de l'agglomération pour les communes. L'agglomération nous propose de reconduire cette année le modèle du FICT du dernier mandat 2015-2020. Pourquoi ? Parce que l'agglomération est en train de faire son projet d'agglomération, son pacte financier, qu'avec le Covid, il y a eu d'autres priorités. Et donc, le FICT faisant partie du pacte financier à renégocier qui aura lieu cette année, donc voilà, pour 2021, on repart sur les mêmes places que les années précédentes. Donc, on peut se mobiliser, le FICT de l'agglomération, autour de 139 954 euros, et nous le mobiliserons, en lien avec Bernard Blanche, sur des travaux de voirie sur quatre voies, la rue du Golfe, les trottoirs et la clôture de la tête de pont, l'impasse des Bénets et le parking de la Nier. Merci Nicolas. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce FICT ? Intervention. Est-ce qu'il y a des abstentions ? Des ventes contre ? Délibération adoptée ? Je vous remercie. Question numéro 12. Avant de laisser la parole à Claude Chouvet, qui va nous présenter cette délibération, on en a déjà un petit peu parlé dans le cadre de notre budget, on a choisi d'accompagner nos acteurs économiques, et notamment, en particulier, sur cette délibération, le Château du Beau. On avait mis en place un dispositif à l'occasion du premier confinement, un dispositif d'accompagnement du Château, à peu près dans la même logique, et nous avons souhaité continuer ce dispositif, y compris sur le deuxième confinement, même si on sait que les aides et l'accompagnement de l'État étaient nettement plus performants sur ce confinement numéro 2, notamment avec des dispositifs en visueux, puisqu'on compensait les pertes de chiffre d'affaires jusqu'à la hauteur de 10 000 euros, qu'il fallait pour cela justifier de pertes de moins 50 %, qu'on avait étalé le remboursement du PGE sous 5 ans. En tous les cas, là aussi, on est dans le cas par cas, on a rencontré, j'ai rencontré le restaurateur avec Claude, notre restaurateur avec Claude, et l'idée, c'était bien évidemment de lui proposer de continuer, pour cette fin d'année, ce deuxième confinement, un accompagnement de notre dispositif. Je te laisse la main. Oui, donc c'est-à-dire que, vu la situation, comme on l'a dit, c'était de supporter nos commerçants, et donc la Commune veut engager les mesures exceptionnelles d'aide en complément de celles du gouvernement. Donc ce qui a été, je dirais, annoncé, c'est une remise partielle de 50 % des loyers sur la période de novembre et décembre 2020, soit une remise totale de 3 180 euros. Ce qui permet justement d'aider un peu nos commerçants. et alors je ferai une aparté en remerciant le service communication, parce qu'on a travaillé avec eux aussi pour les autres commerçants, avec les flyers Clean & Connect, parce qu'ils ne savaient pas non plus si certains commerçants, comment ils pouvaient engager aussi des... pour pouvoir aider, enfin, qu'on puisse les aider, et qu'ils puissent eux aussi ramasser un peu financièrement quelque chose. Donc merci à vous, parce qu'on a travaillé en très peu de temps, on a distribué des flyers sur le marché et dans les commerces. Donc là, j'en sais bien d'aparté, excusez-moi. Je complète un petit peu le propos de Claude, puisqu'on est dans un dispositif global d'empagnement des commerçants. Claude a très bien signalé, et je vous rappelle qu'on a été quasiment les premiers, enfin, après Vichy, qui étaient déjà engagés dans une philosophie de click & collect. En tous les cas, on s'est engagés très vite, et tel point que France 3 a dû faire un reportage dans la mairie de Merlin, où justement, ils ont présenté tout le dispositif qui avait été élaboré par la ville, et notamment par le service communication, comme l'a dit Claude. On avait donc l'association, le dispositif de click & collect avec ma ville, mon shopping, mais aussi tout un dispositif de cartographie qui avait déjà été fait depuis très longtemps par notre service communication, avec un objectif et un seul, c'était de permettre à ces commerçants d'aller sur les dispositifs de vente numérique. Et d'ailleurs, on a complété ce dispositif, il n'y a encore pas très longtemps, avec J'Igumine ma ville, où effectivement, on avait dans ce dispositif J'Igumine ma ville des chèques cadeaux, et ces chèques cadeaux, excusez-nous de ce chauvinisme bel-rivo, bel-rivois, mais en tous les cas, ces chèques cadeaux ne pouvaient être utilisés par leurs bénéficiaires que dans des commerces bel-rivois, bien évidemment, avec toujours le même objectif, accompagner, aider, soutenir nos commerces de proximité, avec ce fameux dispositif plus mobilisé pour nos commerces de proximité. Est-ce que vous avez des questions sur cette délibération d'aide dans le dispositif COVID version 2, auprès de notre restaurateur de chèques du monde ? Pas de questions ? Est-ce qu'il y a des abstentions ? Des votes contre ? Des libérations et d'obstétés ? Je vous remercie. Il y a le même dispositif, Claude, mais cette fois, là aussi, en se voulant d'être, un mot revient d'équité. D'équité, quand on le fait pour l'un, mais on le fera pour les autres. Donc là, c'est pour les deux sociétés, Luigi Pizza et Ola Pizza, qui, eux aussi, malheureusement, ont subi ce COVID, la loi du confinement. Et pour les aider un petit peu, on leur propose une remise totale de 224 euros sur la période, pareil, du novembre à décembre 2021. Là aussi, on est un peu dans le symbole de 224 euros, mais mine de rien, comme le disait Nicolas tout à l'heure, sur le plan budgétaire, pour l'année 2020, les loyers, c'est quasiment sur une bonne moitié d'année pour le château. Et là, on rajoute à ça le dispositif d'accompagnement pour nos vendeurs de pizza de la commune de Mer. Est-ce que vous avez des questions sur cette délibération numéro 2 ? Numéro 2, d'aide à nos commerçants de proximité ? Non, ce n'est pas vraiment une question sur l'absorption. C'est juste que je voulais savoir si vous avez eu des remontées concernant des commerçants qui payent des loyers des propriétaires pérennés. Est-ce que vous aviez eu des remontées sur des gestes qui auraient pu être faits par des propriétaires pérennés ? Sachant qu'effectivement, nombre d'entreprises de commerce louent à des particuliers et que si la mairie peut faire ce geste qui est assalué, quid des locataires ? On s'est posé, pour rien vous cacher, on s'est posé la question non seulement à la mairie, mais au niveau de toutes les collectivités qui étaient dans cette logique et dans cette démarche d'accompagnement. Je vais peut-être laisser la parole à Nicolas qui va pouvoir nous en dire un petit peu plus puisque pour le compte, il y a un dispositif d'État qui permet à un moment de rembourser une partie des loyers non perçus par des propriétaires privés. Alors là aussi, j'avais cru et j'avais espéré à un moment qu'on aurait aussi cette compensation sur cette fameuse ligne Covid-19 dont on parlait tout à l'heure. Nicolas m'a un peu coupé de toutes mes possibilités là-dessus. Apparemment, on n'aura pas de dispositifs prévus pour les collectivités territoriales. En tous les cas, tu peux le confirmer bien Nicolas il y a un dispositif pour les privés. Oui, alors pour les privés, les meilleurs privés qui ont accepté de faire des annulations partielles ou totales de loyers, effectivement, ils ont droit à un crédit d'impôt de 25% de ces annulations. C'est l'État qui a trouvé cette mesure fiscale pour encourager les propriétaires privés à accorder ces annulations. Alors, sur Béla-Ville, je n'ai pas d'informations. Je ne sais pas s'il y a eu pour Bernard. Je ne suis pas sûr qu'il y ait eu un très long encomment sur ces dispositifs. C'est ce que je... Enfin, je n'en connais. C'est ce que je pensais. Pour avoir posé des questions à quelques locataires professionnels, que ce soit sur Béla-Ontario, je n'ai pas... Pourquoi je dis qu'on s'était posé la question au niveau de l'agglomération ? Parce que la compétence économique, c'est la région. Et normalement, si on avait voulu respecter une équité parfaite, il aurait fallu que... Là, de toute façon, c'était au choix de la région et pas au choix de nos collectivités. Oui. Nos collectivités, pardon, pour passer de la compétence. C'était pas dans le butin, mais c'est vrai que du coup, c'est même aussi plus en termes de communication, c'est vrai que c'est d'inciter aussi les propriétaires privés à avoir quand même ce type d'affection. ça peut aussi être malheureusement l'une mérée aussi de dire, ben voilà, comment on fait ça ? Est-ce que vous avez pensé à... Même si je sais très bien la philosophie du propriétaire privé est toujours très compliquée à suivre. Je suis, pour ma part, je suis dans le dispositif de soutien au niveau de l'agglomération pour les entreprises. C'est un comité qui se réunit très régulièrement parce que vous le savez, on a fait le choix, c'était le choix du président Aguilera de souvenir le monde économique. En tous les cas, toutes les entreprises commerçants, artisans qui sortaient des écrans radars des systèmes d'aide par l'État et on retrouve beaucoup d'acteurs économiques qui viennent demander un soutien d'agglomération justement pour ces fameux loyers. Donc là aussi, on a un regard bienveillant dans cette commission en se disant qu'on se doit aussi de les accompagner, de les aider au maximum quand ils en font la demande de d'aide et d'accompagnement. Oui, mais ce que je pense que c'est aussi, je sais qu'il y a des propriétaires qui sont quand même des investisseurs, il ne faut pas l'oublier, et je pense aussi que ces investisseurs parfois viennent toquer à la porte des agglomérations pour bénéficier de tel ou tel abattement, de telle subvention et que du coup, le donnant-donnant, parfois, il peut exister. Qu'est-ce que vous avez fait pour faire en sorte que les commerçants, les industries ne se noient pas face à cette crise ? Est-ce que vous leur avez fait des allégements ? Dans ce cas-là, si vous ne leur avez pas fait, vous venez voir quand vous en rentrez. Je pense qu'il y a des règles aussi, à un moment donné, à pouvoir éviter qui peuvent être entendables. complètement et pour terminer, je vais un petit peu plus loin, notamment dans le cadre du bon d'étudiants qui souffrent particulièrement de cette crise sanitaire et notamment en ce qui concerne les stages, en ce qui concerne les jobs. On s'est dit au niveau de l'agglomération aussi qu'on allait avoir en disant aux entreprises « on vous aide, on vous accompagne ». De l'autre côté, on a des étudiants qui aujourd'hui sont sur le carreau, il faut les aider, les accompagner. Là aussi, c'est des dispositifs que voilà, on est à un moment dans une logique, une philosophie de soutien les uns avec les autres et les uns pour les autres et je trouve que c'est plutôt bien quand ça fonctionne comme ça sur notre territoire. Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport à cette délibération sur l'accompagnement de nos fabricants de pizzas sur Belle-Rive ? Est-ce qu'il y a des abstentions ? Est-ce qu'il y a des votes contre ? Délibération adoptée, je vous remercie. Subvention 2021 aux associations, là je vais donner la parole à Michel et à Isabelle qui présentent cette délibération pour les associations à Belle-Rive. C'est un des piliers fondamentaux de notre attractivité et là aussi, on n'a jamais imaginé qu'on ne les soutiendrait pas comme d'habitude, c'est-à-dire à 100%. Merci. Alors comme l'a rappelé M. Le Mère, évidemment, dans ce contexte particulier que nous connaissons depuis quelques mois, nous allons regarder avec Michel attentivement les dossiers de subvention et bien sûr, nous aurions pu imaginer baisser les subventions parce que les associations au cours de ces derniers mois n'ont pas eu, ou ont eu peu d'activités, donc peu de dépenses. Bien sûr, on est inconscient que certaines contrèdes ont des salariés, donc elles ont connu des difficultés. Et donc, pour montrer notre soutien aux associations et combien nous apprécions leurs actions et puis leurs animations qu'elles font au sein de la commune, nous maintiendrons donc le montant des subventions. Donc, nous allons dans un premier temps voter les subventions de base et de fonctionnement. Donc, vous avez tous les montants sous les yeux. Je ne vais pas tous les reprendre. Je vais simplement dire que le montant global de subventions pour cette année 2021 est de 106 675,80 €. Voilà. Si vous avez des questions pour des précisions, pas de problème, on est à votre disposition. M. Bonjour. Oui, juste quelques réflexions. Comme dit en commission, pas de problème particulier à signaler sur ces subventions aux associations. Nous pensons, comme vous, qu'il est important d'être aux côtés du monde associatif parce que c'est une force colonienne sociale et le développement d'une société riche et harmonieuse. Nous sommes donc heureux que vous reconduisiez toutes les aides. La dynamique est tombée et même si dans certains secteurs les finances n'ont pas été trop impactées, c'est très différent d'une association à une autre, surtout pour celles, comme vous l'avez dit, qui ont des salariés. Il faudra donc du temps pour retrouver de l'énergie et remonter la pente. La crise que nous traversons a impacté fortement les associations et notamment les jeunes qui profitent de ces structures. Il faudra être attentif à la manière dont la reprise s'effectuera et plus que jamais l'accompagner. Notre crainte se situe dans le futur. Comment préparerons-nous cette sortie de crise ? Quels seront les effets ? Comment anticiper les problèmes qui ne montrent pas de se présenter ? Il faudra se battre aussi pour revenir au plus vite à une situation normale pour des pratiques acceptables. La peur est tellement présente que l'inhabituel ne doit pas devenir la norme. La vie est partout mais elle bat fortement dans le cœur associatif et il a besoin de perspectives et de croire à des jours meilleurs. Juste une question déjà évoquée en commission sur l'association LibraSol l'association d'informatique solidaire. Pour rappel il s'agit d'une association qui non seulement offre des ordinateurs au public défavorisés signalés par les CCAS les associations caritatives et les assistantes sociales mais qui en plus forment les bénéficiaires à l'utilisation de ces outils informatiques. Ils interviennent sur les quartiers à Belle-Rive par exemple sur le périmètre de la Yachtim c'est d'ailleurs une préconisation de l'agglomération qui les a incités à se rapprocher des villes où ils interviennent pour compléter leur subventionnement. Nous avons constaté que leur demande était rejetée au motif qui n'était pas bel-régoire. Nous accordons une subvention de 800 euros aux animaux dans la ville qui est véchissoise et dont chacun reconnaît le bien fondé. Il nous semble tout aussi important de reconnaître le bien fondé et la compétence de LibraSol c'est pourquoi si nous pouvons comprendre que cette demande ait pu vous surprendre peut-être par manque d'informations de leur part nous souhaiterions que vous reveniez sur cette décision et qu'un complément d'information voire un rendez-vous soit organisé avec les responsables pour que vous puissiez en plus de connaissance de cause prendre une décision positive qui contribuerait grandement au bienfait du service de cette association. Alors pour une heure je vais répondre ce que j'ai déjà dit en commission c'est qu'effectivement on a reçu un courrier de demande ou subvention sans que cette association précise exactement son activité et tout ce qu'elle faisait. Donc maintenant qu'on a cette précision on va prendre contact avec le responsable de recevoir et si on réclichera le tir on passera une aide si il y a une aide on en t'imitra avec le chef du maire au conseil municipal de joie. Voilà. Ok ? Merci. Par contre un petit mot pour conclure avant de passer au vote je tenais quand même à remercier le service associatif Laurence Denouy qui est là pour le travail préparatoire qu'ils ont fait pour l'étude des dossiers qui a été pour nous un sérieux coups de pouce et un plus indéniable. Merci. Merci beaucoup. Alors est-ce qu'il y a des abstentions ? Je ne vote pas. Je ne prends pas. Vous ne pouvez pas. Qu'est-ce qu'il y a des abstentions ? Je pourrais. C'est bien parce qu'il va l'air mis de forme. Non justement c'est là l'antiquité c'est qu'en fait n'étant pas membre du conseil d'administration je pourrais prendre part au vote et par on ne sait jamais. Et c'est vrai. On ne sait jamais vous savez procédure, procédure. Donc est-ce qu'il y a des abstentions ? Est-ce qu'il y a des votes contre ? Délibération adoptée je vous remercie. Délibération suivante les actes de développement qui est-ce qui présente les actes de développement c'est toujours Isabelle ? Donc là nous allons voter pour les actes de développement donc je rappelle simplement les trois actes qui sont conservés donc la formule l'axe main la formation des cadres des dirigeants des administrateurs et des bénévoles de l'association à hauteur de 4 000 euros l'axe 2 l'aide au public éloigné d'une activité pour des raisons sociales ou économiques à hauteur de 4 000 euros et l'organisation de manifestations ou événements à impact économique et touristique à hauteur de 10 000 euros bien sûr bien sûr c'est des sommes approximatives si jamais on manquait d'une somme enfin si on arrivait à plus de 4 000 euros pour la formation des cadres et des dirigeants on peut faire basculer rendre sur l'aide publique éloignée ou l'organisation de manifestations donc sont concernés comme association le comité de jumelage qui est toujours en attente de l'organisation de son 3e stage européen au niveau de l'orchestre des jeunes musiciens qui devrait se tenir en Italie en juillet 2021 bien sûr là il y a un gros point d'interrogation et je pense franchement que ça va être annulé et reporté donc en 2023 l'amicale laïque l'on va aider à hauteur de 50 euros pour une formation pour deux administrateurs une mémoire pour l'avenir qu'on va aider à hauteur de 225 euros pour la création d'un site internet l'association Yoga Rift pour un stage de formation qu'on va aider à hauteur de 270 euros l'association sportive du collège pour l'insertion de publics handicapés ils ont 3 enfants qui présentent un handicap donc on va les aider à hauteur de 150 euros le sporting club Belle Rive God pour la grande ville de Belle Rive qui se tiendra du 7 au 15 août à hauteur de 1500 euros le sporting club tennis pour le tournoi national senior à hauteur de 500 euros qui se tiendra du 22 au 28 août le Belle Rive pour l'intrigération de publics défavorisés ça comprend 7 et 9 personnes on va aider à hauteur de 360 euros la pétanque belle rivoise pour son national de pétanque à 3000 euros la pétanque belle rivoise aussi une aide de développement pour l'équipe féminine qui est en top 16 à hauteur de 1000 euros et le basket club pour sa formation diplômante d'entraîneur pour 4 personnes à hauteur de 230 euros voilà donc ce sera un montant d'axe de développement de 13 230 euros et bien sûr donc ces montants sont versés aux associations quand elles nous ont fourni un justificatif que l'action a été menée à bien est-ce que vous avez des questions des interventions suggestions sur ces actes de développement et ces actes de développement on le voit qui fonctionnent au début c'est un petit peu mis de temps à se mettre en place notamment ce qui concerne la formation un peu de rétro-pédalage et puis en fait les associations se sont parfaitement appropriées ces actes de développement et autant les premières années c'est un peu compliqué autant là cette année l'enveloppe de 20 000 euros est largement consommée sur ces actes de développement et aussi l'enquête mais qui nous prend un peu le budget là-dessus on va peut-être attendre M. Bonjean pour le vote il est là d'ailleurs vous attendez patiemment je regardais le réunion à mon intérieur comment ça se passe dans ce canard il faut patienter concernant ces délibérations actes de développement est-ce qu'il y a des abstentions des questions déjà est-ce que vous avez des questions sur les actes donc pas de questions est-ce qu'il y a des abstentions est-ce qu'il y a des votes contre délibérations adoptées à l'unanimité je vous remercie renouvellement dérogation des rythmes scolaires et je vais laisser la parole à François concernant ces nouveaux ce re-vote des rythmes scolaires donc en fin 2017 une enquête a été effectuée auprès des familles et des enseignants pour adopter les nouveaux rythmes scolaires donc une semaine de 4 jours a été adoptée pour la rentrée de l'unanimité cette dérogation est évalable pour 3 ans donc la dérogation a été adoptée pour 3 ans nous devons donc la renouveler aujourd'hui cette demande de dérogation est passée auprès des conseils d'école de nos 4 écoles ça a été voté à l'unanimité et nous prolongeons donc cette dérogation à partir de la rentrée de 2021 nous encore 3 ans donc c'est ce que nous vous demandons de voter ce soir est-ce que vous avez des questions sur ces rythmes scolaires pas de questions des abstentions pas d'abstention pas de vote contre délibération adoptée à l'unanimité je vous remercie délibération suivante renouvellement des éclairages là aussi renouvellement des éclairages avec deux objectifs le premier bien évidemment être moins énergivore et donc vertueux pour notre planète mais c'est aussi des investissements qui sont vertueux pour notre budget parce que je rappelle que la cote-part de la participation de la ville de Belle-Rive dans l'investissement est systématiquement compensée par les coûts en fonctionnement les coûts de réduction en fonctionnement grâce à l'économie d'énergie réalisée par ces nouveaux candelas par l'aide on fait même des économies on fait même du bénéfice et on fait même du bénéfice ça fonctionne non 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 encore bon bah il y a le moins bon ça fait rien je vais parler fort donc dans ce cadre là donc dans ce cadre là pour le giratoire de l'Ade de Tassini on va remplacer huit mâts vétustes par huit nouveaux mâts et des types comme Alec comme on a déjà des délirages des lanternes d'ypes comme Alec comme on a déjà de partout et on renouvelle cinq pistes de courant sur les mâts pour nous permettre de mettre des illuminations au moment des vagues c'est un montant total de 17 820 euros reste à la charge pour la pollue 6 995 euros et on va étaler ça sur les cinq prochaines années pour un montant de 1421 euros par an ça maintenant vous connaissez cette délibération de renouvellement des candelas surtout qu'on en fait quasiment on en fait à tous les conseils maintenant systématiquement donc est-ce que vous avez des questions des interrogations des suggestions quant au remplacement de ces candélabres avec le SDE est-ce qu'il y a des abstentions est-ce qu'il y a des votes contre délibérations adoptées à l'unanimité je vous remercie et bien c'est la même punition toujours un investissement avec le SDE et cette fois pour le déplacement et le renouvellement de l'éclatage public du passage piéton du pont à la site brillant vous avez vu qu'on a fait des travaux particulièrement importants sur ce pont un récit brillant des travaux qui ont été financés en très grande partie par le conseil départemental là aussi qui a mis un billet considérable sur ce pont je veux dire que quand on a fait la dernière réunion de chantier avec Claude Rigoulet le président du département et bien on a pris un certain nombre de décisions et notamment avec Frédéric Aguilera cette fois avec sa casquette de mer de Vichy c'était de nettoyer les deux parties en pierre que vous avez de chaque côté sur l'entrée Vichy et sur l'entrée Bellerive on a demandé à une société une société locale qui est venue s'abler ces deux fameuses parties en pierre et qui redonne à cet ouvrage majestueux de notre communauté d'agglomération une image moi je suis très fier de ce pont de Bellerive qui absolument en plus on l'appelle le pont de Bellerive c'est mieux c'est à moitié des habitants croient que c'est le pont qui appartient à Bellerive donc non en plus sérieusement on a aujourd'hui un très bel ouvrage et notamment vous l'avez vu puisqu'on a porté on a accompagné une communication sur le Facebook de la ville et sur le site de la ville il y a aujourd'hui des travaux particulièrement importants puisqu'on est en train de faire des raccordements de canalisation d'eau avec une plateforme qui est sous le pont avec un appareil d'élévateur et qui est en charge de connecter de connecter nos réseaux nos potables je te laisse la présentation cher Alain voilà donc pour la réorganisation de ce pont on déplace le passage touté qu'on rapproche vers le rond-point ce qui permettra de caler un peu la vitesse mais il faut qu'on bouge d'éclairage c'est-à-dire qu'on déplace les deux mains existants par des nouveaux mains et c'est un montant de 16925 euros et la charge à la commune est de 6067 euros qu'on étalera sur 5 ans à raison de 1233 euros par an mais je crois que Bernard Planche compensera un peu ce montant dans une prochaine délibération qui vient derrière on a la chance de pouvoir cumuler les subventions bon ça nous coûtera un peu moins cher on va même cumuler quelques subventions mais ça on sait faire on a l'habitude quand on n'a pas beaucoup d'argent il faut savoir aller vous chercher ça on maîtrise parfaitement bien ces sujets est-ce que vous avez des questions par rapport au déplacement de ce camp des lavans pas de questions est-ce qu'il y a des oppositions est-ce qu'il y a des abstentions des libérations adoptées je vous remercie délibération suivante c'est toujours Alain avec le déplacement d'un camp des lavans rue Ravi Breton il y a des travaux sur le parking c'est ce qui a nécessité le déplacement du camp des lavans voilà on va rénover le parking donc il faut qu'on déplace le camp des lavans là on déplace simplement on le renouvelle pas c'est un mortant de 1160 euros et il reste à la charge de la commune 580 euros donc 50% ça sera payé en toute seule fois est-ce que vous avez des questions sur cette délibération de déplacement du camp des lavans est-ce qu'il y a des abstentions est-ce qu'il y a des votes contre délibération adoptée je vous remercie délibération numéro 20 subvention revenant de la répartition des amendes de police alors je vais juste je voulais faire un petit complément d'information mais je suis désolé mes chers collègues j'ai oublié le papier au bureau mais peut-être que Michel va pouvoir m'aider puisque ces amendes de police c'était aussi l'occasion pour faire un petit point vous savez on a acheté un radar la collectivité de Belgrade s'est équipée d'un radar avec un objectif qui était très clair c'était nous cherchons une solution pour lutter contre la délinquance de la route et la délinquance de la route c'est notamment ces automobilistes qui dépassent allègrement dans notre commune les 20 km heure donc on s'est équipé d'un radar pour justement calmer ces chauffards de la route en tous les cas des gens qui peuvent être un véritable danger dans une collectivité donc notre police municipale procède avec contrôle et bien évidemment interpelle les chauffards qui roulent à plus de 20 km heure et peut-être tu as des chiffres de mémoire là-dessus parce que j'avais demandé un tableau récapitulatif alors on n'en a pas énormément mais en tous les cas il y en a quand même il y a 27 de mémoire il y a 27 verbalisations sur des gens qui sont allègrement au-delà de 20 km heure quand même oui alors effectivement il y a des contrôles maintenant assez fréquents quasiment à plusieurs parsemettes un petit peu autour des coins de Benerim il y a d'abord une action de pédagogie avec ces éventuels réfractaires à la limitation de vitesse ceux qui sont à 10-15 km heure de vue qui sont arrêtés et bon on leur fait une leçon de morale dès que ça dépasse 20 km heure on dit la sensation tombe ils sont verbalisés je pense que le même qui rentre au-dessus c'est déjà comme assez conséquent donc pour l'instant on en est là on verra dans le futur ce qu'il en est par rapport au nombre de gens qui sont mais visiblement les derniers chiffres ont l'air de faire en sorte que les gens maintenant se disent qu'il y a des contrôles dans la commune et donc font plus attention c'est pas le cas de tous pour l'avoir concepté moi-même puisque dans ces différents contrôles des fois je me rends avec la police municipale ça a déjà été le cas plusieurs fois et c'est vrai que bon c'est des périodes sur 15-20 minutes parce que après les gens font des attaques de phare ceux qui arrivent et la présence policière est détectée très rapidement et donc bizarrement tout le monde se fait à rouler normalement donc ça fait déjà c'est déjà bien puisque pendant cette période-là au moins les gens fraînent ce qui est intéressant c'est vrai que c'est un problème récurrent dans la commune puisque de très très nombreux des droits ont le sentiment je dis bien on le sentiment que la vitesse est excessive dans de très nombreuses rues de la commune alors avoir le sentiment n'est pas toujours une réalité le fait de masque de la voiture fait des fois qu'on pense que la voiture roule très vite c'est pas forcément le cas mais je pense que cette action d'avoir des contrôles fréquents aura une incidence rapide sur le comportement tout le moins des bébés du bois ceux qui viennent de l'extérieur peuvent être très surpris et être verbalisés ce qui était l'autre jour on s'est installé au Deugada en l'espace de 5 minutes il y a eu 4 verbalisations très rapides puisque des gens roulaient quand même au moins à 90 au lieu de 50 donc la réalisation a été plus la action morale que je lui ai fait en plus parce que je pense qu'il y a quand même des choses à respecter donc ça marche ça marche et on va poursuivre dans ce sens merci Michel donc pour compléter cette délibération je vais laisser la parole à Bernard qui lui va nous expliquer concrètement que ces amendes de police et bien elles servent à faire des travaux dans la commune et Bernard va nous présenter ce à quoi on va utiliser ces amendes de police et effectivement dans mon amusage de porter cette répartition des amendes de police sur trois chantiers sur le chemin du Moulin-Mazan au-dessus du petit pont qui passe le Sarmon entre les deux moulins pour ceux qui connaissent sur la rue Gauillard-Ramin l'intersection de la rue Genzé et sur l'avenue de la République à la tête de pont dont Alain a parlé tout à l'heure alors pour ce qui est du chemin du Moulin-Mazan donc il faut l'objectif c'est de réduire la vitesse et d'indiquer un croisement à double sens pour les véhicules et également de 8 tonnales donc là ce sont des travaux qui consistent principalement sur la pose de travaux de police et d'utilisation au sol et là il y en a pour 1300 euros le deuxième chantier donc on en a parlé donc c'est l'intersection de la rue Genzé et de la rue Gauillard-Ramin en aménageant un îlot une bordure en îlot modification des panneaux de police avec la mise en place d'un stop en remplacement du CD de passage et également donc une réalisation de signalisation appropriée les aménagements sont un peu plus lourds puisqu'on a également un aménagement une modification des bordures T2 avec remplissage des îlots le remplacement de deux grilles d'avaloir et la reprise des trottoirs et des îlots en enrobés plus les panneaux et les mains qui vont avec là il y en a pour 17 000 20 euros et le troisième chantier un an on a parlé tout à l'heure qui porte sur la tête de pont de Belle-Rive par la fourniture donc et la mise en place du camp des l'arbres et là le budget enfin la subvention sollicité est de 6 067 euros donc ça fait donc un total de 24 387 euros TTC soit 21 333 euros hors taxe merci Bernard est-ce qu'il y a des interventions questions ou suggestions par rapport à cette délibération est-ce qu'il y a des abstentions est-ce qu'il y a des votes contre délibération adoptée à l'unanimité je vous remercie délibération suivante numéro 21 demande de subvention par rapport à ce très beau projet porté par notre collègue Valérie concernant les jardins partagés et collectifs dans le premier on va le voir arriver très vite sur la commune et notamment en face de l'année donc rappelons d'abord l'objectif de ce jardin participatif qui est de donner l'accès à une alimentation locale fraîche et saine à tous et également de permettre la création de liens intergénérationnels autour de la commune de la terre nous profitons du plan de relance lié à la crise du Covid-19 pour réaliser cette demande de subvention auprès de l'État du ministère de l'agriculture et de l'alimentation pour ce qui va nous permettre d'aménager cet espace de manière conviviale esthétique et pratique pour les usagers de celui-là ce programme correspond à une dépense de 11 000 euros prise en charge à 50% par l'État soit 5500 euros de subvention par un objet de délibération merci Valérie donc vous avez un petit peu compris la philosophie au-delà de l'objectif au-delà de l'objectif comme l'a dit Valérie du bien manger d'apprendre de jardiner il y a aussi une philosophie de vivre ensemble et c'est une des raisons pour lesquelles on va faire aujourd'hui un certain nombre d'investissement et notamment des investissements assez importants puisque si on veut que demain nous ayons du vivre ensemble dans ce lieu il faut qu'on ait un espace de convivialité et un espace de convivialité ça veut dire quoi ? ça veut dire qu'à un moment il faut un lieu où on pourra ranger notamment les matériels où on pourra se retrouver donc l'idée était de construire un petit chalet de pouvoir fermer protéger un peu ce jardin de prévoir un dispositif pour les arrosages et notamment pourquoi pas enfouir à un moment une réserve d'eau prévoir des tables prévoir des bancs en tous les cas faire de ce lieu un lieu où on a envie de se retrouver parce qu'au-delà de ce projet de bien manger d'apprendre à cultiver c'est aussi et surtout un lieu de vivre ensemble et très sincèrement l'idée c'est de se dire que comme on a envie de voir se multiplier ce type de projet dans la commune comme on l'a déjà expliqué par rapport à ce dispositif et bien l'idée c'était d'en faire de ne pas se tromper sur la mise en eau et d'en faire un lieu à créer la vie Mme Bavien une intervention oui merci M. le maire comme nous l'avions déjà dit nous ne pouvons que nous réjouir de cette initiative et d'ailleurs ça figurait dans notre programme si nous applaudissons les deux mains et que nous aimerions voir ce type de projet fleurier aussi en pied d'immeuble que je m'avais déjà évoqué il nous semble nécessaire de s'assurer de sa réussite dans notre esprit pour ces actions de jardin partagé au-delà d'un plus en charge des responsables associatifs l'aide de la vie est primordiale qu'il s'agisse de la préparation première des sols et du suivi la compétence des jardiniers de la ville est précieuse et elle peut l'être aussi en termes de formation si besoin la parcelle citée est à l'heure actuelle une pelouse et bien que je ne vous passe pas très spécialiste mais je sais que préparer une telle parcelle c'est plus facile avec un engin autorisé professionnel plutôt que la bêche du coup est-ce que la ville a prévu d'aider au démarrage de la parcelle de la culture de la parcelle et pouvez-vous nous dire à peu près ce qui est prévu de partenaires en termes de partenariat ensuite j'ai une autre question un autre volet toujours sur la question des jardins que je l'avais évoqué en commission c'est pour vous rappeler il y a des parcelles qui appartiennent au CCAS derrière le clair et voilà pour vous demander si vous vous rappelez la demande qui a été adressée au CCAS afin que ces jardins puissent aussi se positionner pour ce type de subvention en effet ce sont des jardins qui souffrent d'un aménagement sommaire sans réelle cabane pour permettre au locataire de l'équilibre d'outils et là aussi il est important d'avoir une large réflexion sur la nécessité d'accompagner toutes les initiatives qui incitent à valoriser le travail de la terre et les actions futures et pédagogiques qui pourraient être déclinées je pense par exemple aux écoles ou aux personnes en difficulté c'est l'un des buts du projet présenté aujourd'hui et nous souhaiterions que la même attention soit portée aux parcelles du CCAS qui participent elles aussi à cette politique globale sur ce sujet donc pouvez-vous me dire est-ce que l'instruction d'une demande de subvention identique est en cours pour ce jardin de CCAS parce que la date limite de dépôt le cas a pris pour répondre à votre première question concernant l'aide de la ville pour l'aménagement de ce jardin la terre va être travaillée par l'association des cantons solidaires elle-même ils se sont réalisés un partenariat avec le président des jardins familiaux qui se trouve au bord de l'année déjà ils doivent se rencontrer samedi matin pour un prêt de matériel etc concernant effectivement la réalité de la terre c'est de la plus plus actuellement les agents l'ami l'ont prévu de déposer des camions d'allusion de la terre donc un peu plus riche pour permettre le travail et la pousse de ces légumes de manière plus fertile d'améliorer la terre et puis dans cette dimension nous avons également prévu l'achat de terreau pour encore enrichir cette terre de manière plus efficace voilà il faut prévu que les personnels de la ville accompagnent alors s'ils ont besoin bien sûr ils sont prêts à les conseiller les accompagner ils sont déjà bien entourés ils ont déjà donc je pense pas mal d'expertise à ce niveau là mais bien sûr s'ils ont besoin nous sommes le personnel de la ville est tout à fait apte à la rencontre à la demande et ce sera d'ailleurs je complète à mon propos de Valérie ce sera d'ailleurs eu compris mobilisé je crois que comme je l'ai dit tout à l'heure l'objectif c'est de faire en sorte que ça fonctionne parce que demain si on veut porter comme vous disiez très justement et on a parfaitement bien retenu l'idée que ces jardins peuvent accompagner le vivre ensemble je pense que nos bailleurs sociaux peuvent être intéressés justement à porter ces dispositifs donc là aussi il faut qu'on soit exemplaire il faut qu'on soit capable de faire la démonstration de l'efficacité du dispositif et on pourra par ce biais là plus facilement le faire partager à l'intérieur notamment des habitations collectives le dernier volet que vous aviez évoqué vous voyez sur la délibération le ministère de l'agriculture et de l'innovation organisé un appel à projets pour la création de jardins partagés collectifs aujourd'hui je ne suis pas sûr et on va Sébastien en train de regarder je crois que sous contrôle de Valérie mais Sébastien en train de regarder si les jardins dits individuels parce que ce sont des partiels individuels peuvent rentrer dans ce type de dispositions et c'est clair que si nous pouvions en faire ça serait plutôt pas mal tout à fait alors moi j'ai étudié attentivement cette demande de subvention et les jardins familiaux sont soumis à un régime spécifique pour l'octroi de ces aides publiques la parcelle devront faire un minimum d'un hectare et je pense qu'ils peuvent après ça dépend voire prétendre à quelques aides mais ça il faudrait qu'ils creusent le dos c'est pas dans ce dispositif là en tout cas ce dispositif apparemment ça rentrerait pas dedans en commun c'est sur l'appel à projet que je vous ai fourni en fait que j'ai fourni au CCS l'appel à projet du département en fait oui c'est sur le département voilà et il y a une aide qui est sensiblement pareil en fait mais sur le département je l'ai fourni à Frédéric je sais pas je peux m'exprimer oui donc oui je te remercie Bruno de me faire allusion à ce que tu nous avais proposé au conseil d'administration du CCS effectivement il y a effectivement plusieurs volets sur les jardins du CCS il y a des jardins qui sont des parcelles qui sont louées qui ne rentrent probablement pas dans ce dispositif mais par contre il y a effectivement une parcelle qui n'est encore pas travaillée et qui demanderait à effectivement être travaillée pour se faire la difficulté aussi c'est la localisation qui se retrouve plutôt assez éloignée des quartiers puisque c'est plutôt du côté au bout là-bas vers Leclerc etc même carrément au bout sur la parcelle dont je vous parle actuellement donc ça c'est un problème supplémentaire ensuite effectivement vous connaissez peut-être pas tous les difficultés qu'a essuyée le CCS en termes d'organisation c'est à dire que nous n'avons plus l'assistante sociale qui était directrice du CCS par ailleurs la conseillère en économie sociale et familiale qui en a les compétences à récupérer ce poste-là nous avons un agent administratif qui s'est trouvé en arrêt maladie il a donc fallu recruter donc nous avons deux agents sur le terrain avec une somme de travail qu'il faut partager sur un agent qui est nouveau en termes d'administratifs et qu'il faut réussir à former vite donc le dossier dans les tuyaux effectivement il va falloir qu'on y mette un coup de pouce parce que le 15 avril est très très proche mais ça n'est pas abandonné du tout Bruno et je te remercie de l'avoir signalé ce soir merci est-ce que vous avez des questions par rapport à ce projet de délibération oui monsieur Chambon oui bonsoir une question un peu pragmatique en fait sur ce dossier c'est simplement le galère égrin à côté de ces jardins je voulais savoir s'il y avait une sorte de règlement une sorte de je ne sais pas est-ce qu'il y aura par exemple l'électricité est-ce qu'il y aura des horaires d'utilisation de ces jardins parce que moi je pense au régrin et bien évidemment là on est dans l'utopie mais on espère tous que ça réussit c'est que le jardin partagé est collectif mais on sait que parfois il peut y avoir des déviances et est-ce qu'il y a quelque chose qui est prévu au cas où alors là dans le dispositif je vous le confirme pour l'instant on n'a rien prévu puisque un on ne mettra pas d'électricité parce que le objectif c'est pas que les gens jardinent aujourd'hui c'est plutôt qu'ils jardinent aujourd'hui parce qu'on s'est avec son électricité on va rentrer dans des dérapages où les gens peuvent se réunir y compris le soir tard et puis le lieu peut être très sympathique et nous faire nous amener à des situations que c'est pas celle qu'on soit dans ce type de dispositif encore une fois on est sur la philosophie et la logique d'un jardin partagé avec deux objectifs clairs si demain on devait sortir du cadre du dispositif le maire ferait un arrêté pour recadrer et permettre et peut-être organiser ça de façon beaucoup plus précise que ça n'est pas aujourd'hui mais pour l'instant je fais confiance à l'intelligence collective on verra mais en tous les cas moi j'ai assez bon espoir où j'ai vu pas mal d'autres expériences dans d'autres collectivités je dois dire que ça fonctionne plutôt bien et ça fonctionne dans un très bon esprit l'idée effectivement c'est de faire en sorte qu'on ne soit pas trop loin de logements collectifs pour justement inviter les gens au pied de leur immeuble à faire et à surtout consommer des produits qui vont être issus de jardins participatifs mais il est clair que si demain je le redis on sortait du cadre de ce cadre là en fin de réglementation moi je pense que vous auriez pu voter pour nous mais monsieur bonjour vous savez en fait il faudra peut-être qu'un moment ou un autre on prête le temps de lire vraiment plus précisément nos programmes les uns les autres parce qu'on va se rendre compte qu'il y a plein de on se croise dans plein plein de choses et on se croise on se croise dans plein de projets qui sont transverses et que l'on retrouver sur l'ensemble de nos programmes plus avec certains que d'autres si vous permettez cette boutade est-ce que vous avez des interventions plus d'interventions est-ce qu'il y a des abstentions est-ce qu'il y a des votes contre des libérations adoptées je vous remercie dernière délibération là aussi c'est le développement de la production d'électricité d'origine photovoltaïque sur les panneaux enfin les toitures de la collectivité mais ça j'imagine qu'on a aussi partagé la même chose je vais anticiper puisque je savais que j'avais cru comprendre que pendant les commissions il y avait des interrogations des débuts polémiques mais des débuts de questionnement sur ce projet de panneaux photovoltaïques moi je suis de ceux qui pensent que les bâtiments publics doivent montrer l'exemple quand on parle de panneaux photovoltaïques on se doit de montrer l'exemple sur les bâtiments publics je rappelle au delà de tout ça c'est que nous avons aussi un projet au niveau de notre agglomération un projet très ambitieux qui est beau territoire énergie positive et que si nous ne montrons pas l'exemple j'ai du mal à aller me retourner vers nos administrés en leur disant mais il faut que vous mettiez des panneaux photovoltaïques sur vos toitures c'est bon pour la planète donc je pars du principe nous partons de ce principe qu'aujourd'hui on fait de la rénovation de toitures de bâtiments publics on étudie la philosophie et l'idée de mettre des panneaux photovoltaïques on a une association la délibération qu'est-ce qu'elle dit ? la délibération aujourd'hui elle propose de mettre à disposition le domaine public pour installer des panneaux photovoltaïques cependant on a passé la communauté d'agglomération a passé un partenariat avec une association je fais très attention comme je le dis c'est comme toi c'est toujours toi et moi c'est comme toi à passer un partenariat avec une association comme toi onze collectivités se sont déjà engagées dans la démarche cette association citoyenne qui offre pour l'intérêt collectif et l'intérêt général c'est les gens de la communauté d'agglomération qui se sont réunis en structure associative pour concilier les collectivités territoriales sur là où on peut installer des panneaux là où il vaut mieux en mettre plus qu'à certains endroits et notamment je leur ai demandé dans le cadre de ce partenariat passé avec l'agglomération et parce qu'on est entré dans le dispositif de médulier aujourd'hui les toitures de bâtiments publics en termes de possibilité d'installation de panneaux photovoltaïques alors on sait qu'on a des toitures qui sont plutôt très positives je pense à Dormois on a des toitures qui ont absolument peu d'intérêt je pense notamment à la maison des associations puisque la maison des associations on nous a expliqué que ça avait peu d'intérêt en tous les cas on en installera pour ce principe comment je dirais d'exemple mais on en mettra certainement moins qu'on avait prévu en tous les cas on a d'autres toitures on a le COSEC qui est plutôt assez positif dans cette philosophie là et l'espace ponzière l'espace ponzière vous avez déjà vu qu'on a installé les ombrières sur le parking donc voilà je vais tester le parking de la mairie oui qui doit arriver bientôt mais là on est véritablement sur une philosophie d'exemplarité des bâtiments publics avec le panneau photobothaïque est-ce que vous avez des questions des interrogations par rapport à ce dispositif des développements des panneaux photobothaïques à la commune Madame Paye vous avez dit ce que je voulais dire déjà en tout moment nous nous retrouvons nous nous réjouissons que la ville de Belle-Rive participe à la production d'énergie renouvelable donc ainsi Belle-Rive apporte sa pierre à la production nationale d'énergie renouvelable afin de lutter contre le réchauffement climatique et voilà je voulais évoquer cette coopérative comme toi et j'espère qu'elle pourra participer dans l'émission en concurrence qu'elle pourra accompagner la collectivité dans la production d'énergie renouvelable parce que c'est un modèle que le modèle coopératif c'est un modèle économique vertueux auquel nous tenons beaucoup alors je vous le confirme j'ai pu me rendre compte pour les avoir rencontrés un peu avoir discuté avec eux et c'est un modèle ils sont sur un système économique hyper fragile et ils ne peuvent pas se permettre d'installer s'il n'y a pas un maximum de rentabilité et ce qui au fond n'est pas bête parce que aller mettre des panneaux photovoltaïques pour dire on a mis des panneaux photovoltaïques et avec un taux de rentabilité qui ne soit pas en cohérence ça n'a pas véritablement de sens donc ça veut dire que encore une fois ils sont sur un modèle où eux ils nous disent voilà là ça peut nous intéresser là ça pourrait nous intéresser là ça pourrait fortement nous intéresser et encore une fois moi aussi je crois à la vertu de ces citoyens qui vraiment se mobilisent au sein de l'association pour un moment nous accompagner les collectivités à trouver le système le meilleur système rapport investissement et inter-environnemental est-ce qu'il y a d'autres questions interventions sur cette délibération est-ce qu'il y a des abstentions est-ce qu'il y a des autres contre délibérations adoptées je vous remercie avant dernière délibération extension des horaires de la médiathèque et je vais donner la parole sur le sujet à Marie-Estelle oui bonsoir alors l'esprit en fait de cette délibération c'est d'apporter un petit peu de souplesse alors on voit que ça avait déjà été mis en oeuvre auparavant donc l'idée c'est de reconduire en fait cette mesure qui avait déjà été adoptée apporter un peu de souplesse pour parler finalement à tous les usagers de profiter de notre belle médiathèque en étendant notamment le soir donc en faire l'ouverture jusqu'à 19h et également un dimanche après-midi donc l'ouverture jusqu'à 19h c'est évidemment pour les actifs et le dimanche après-midi donc un évidemment par mois donc à l'attention des familles puisque c'est une de nos c'est un cas possible aussi sur la nuit voilà donc la mise en oeuvre de cette délibération ça ne permettra également d'obtenir un montant de subventions relativement important donc sur 2020 il était de 11 836 euros 13 173 en 2018 et 13 034 donc on voit qu'il a tendance un petit peu quand même à s'améliorer mais en toute place on nous permettra aussi de compléter les coûts supplémentaires générés par cette souplesse merci Marie-Estelle un complément parce qu'on l'a voté on l'a voté en conseil communautaire aussi puisque je vous rappelle qu'il y a la médiathèque de l'orangerie qui est dans le dispositif et là moi j'ai une pensée toute particulière à l'accompagnement des étudiants en tous les cas l'extension de ce dispositif d'ouverture plus tard le soir et notamment le dimanche c'est aussi faciliter l'accès à l'espace public culturel pour nos étudiants et Dieu sait qu'ils en ont besoin mais c'est aussi et pour compléter les propos de Marie-Estelle c'est faciliter aussi l'accès à la culture à nos concitoyens et notamment le dimanche après-midi et Dieu sait qu'à partir du moment on va pouvoir reprendre après le cours d'une vie normale je suis sûr que beaucoup d'entre eux sauront profiter de ces extensions d'ouverture que nous permettent ces nouveaux dispositifs est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette délibération est-ce qu'il y a des abstentions est-ce qu'il y a des votes de compte délibération adoptée à l'unanimité je vous remercie 185 on est conseil municipaux à Valry mais je vous en dirai un petit mot tout à l'heure justement on va essayer peut-être de trouver d'autres solutions pour démarrer pour démarrer pour finir un peu moins tard dernière délibération Michel sur la convention entre Valry et Masquette Club oui donc plusieurs associations de la commune sont conventionnées cette du Masquette devait être réévaluée au mois de décembre dernier hélas vu les circonstances le club n'a pas pu mettre en application toutes ces opérations donc on n'a pas procédé à l'évaluation donc on avait reconduit pour un an l'axe convention avec la subvention qui va avec donc là on va refaire de même je pense donc au mois de décembre il va être très difficile très difficile de pouvoir les évaluer puisque là je crois que la saison est terminée pour eux depuis octobre il n'y a plus rien qui est fait donc tous les projets qui ont mis en place pour un petit peu restructurer redynamiser leur association et bien ils sont tout étonné à l'eau donc ce qu'on nous propose c'est de renouveler malgré toutes ces conventions de maintenir donc la subvention qui va avec à hauteur de 6500 euros ce qui va leur permettre aussi de repartir sur de bons rails et de mettre en application tous les projets qu'ils avaient évoqués à l'époque et donc on reverra la situation de cette association en décembre 2022 en décembre 2022 exactement voilà merci Michel est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette délibération est-ce qu'il y a des interventions pas de questions pas d'intervention est-ce qu'il y a des abstentions des votes contre délibérations adoptées à l'unanimité je vous remercie mais mes chers collègues c'était la dernière dernière question de ce long conseil municipal mais conseil municipal qui était riche en sujets et notamment on sait on se prépare toujours à un long conseil municipal quand on a le budget je voudrais vous proposer d'ailleurs mes chers collègues puisque ça avait été évoqué on l'a évoqué dans le cadre du groupe du groupe Belle Rive Attractive l'idée peut-être de commencer nos conseils un peu plus tôt et notamment aux alentours de 19h30 je voudrais prendre une première température de ce côté-là M. Bonjan M. Chambon Mme Babian qu'est-ce que vous en pensez vous que fait l'idée de démarrer un peu plus tôt à 19h30 ça nous permettrait ou alors peut-être de moduler quand on met même maintenant tous nos conseils sont relativement denses parce qu'on doit piloter organiser tellement de projets non non mais qu'est-ce que vous en pensez vous n'avez pas d'objection particulière à l'idée de commencer à 19h30 ça ne cause pas de problème de planning particulier en tous les cas ok ça me paraît une bonne décision ça nous permettra en tous les cas de terminer un petit peu moins tard merci à toutes et à tous je vous dis au mois de juin en espérant que nous pourrons reprendre enfin nos conseils municipaux dans la maison commune et notamment dans la salle du conseil en tous les cas c'est tout le mal que je peux nous souhaiter en attendant passer une très belle soirée et surtout faites très attention à vous merci merci